All right, salut tout le monde, bienvenue, on se voit à l'écart de 174! C'est quoi l'épisode? 174! C'est commencé, Phil! Yes! J'ai fucké le montage! Ouais, ben y'a pas du montage pis j'ai pas les aptitudes, fait qu'il y aura pas! Ouais, vous avez passé une belle semaine, les gars! Pompé-pompé, toi! Ouais, ouais, ça va, ça va, ça va! Euh, ben, dans le fond, merci à tout le monde d'écouter, pis euh, moi, je vais t'essaier de faire la plaque, tous tes meilleurs qui aimeront, moi, ça va être à chier! Ok, ouais, 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 pas trop, pas trop! Euh, oui, je voulais prendre le temps de remercier le monde qui nous donne de l'argent à tous les mois, fait que je vais nommer les gens, là, donc, on a Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Momini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joannie Morin, Pierre-Luc Paquet, on a Faf, et dernièrement, il y a aussi monsieur Marc Trudel, lui, Maurice! Ça a l'air que, c'est ça, c'est ça notre public! Merci beaucoup Marc Trudel! Oui, oui, merci beaucoup! Pis, si vous voulez pas donner de l'argent, évidemment, la majorité du monde donne pas de l'argent, pis c'est ben correct, il y a pas de problème! Si vous voulez aider d'une autre manière, likez la page Facebook, partagez les épisodes, pis, sinon, ben, on a toujours les chandails aux beurts le casse! Oui, monsieur! Oui, ben, merci, merci! On a toujours ça à vendre, pour ça, ben, contactez-nous sur Messenger! Simplement! De retour à toi, Marco! Fait que ton merch, il est en vente sur Marketplace! Non, non, non! Vous avez pas un site internet? Non! Nous, je peux t'en faire! Non, 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 c'est vraiment broche à foin en estime! Ça prend 5 minutes d'en faire un sur Wix, là! Ah oui! Ah oui! Sur quoi, t'as dit? Wix! Sur notre T! Ouais, est-ce qu'on est bien? All right! C'est pas sûr avec des transferts bancaires! Moi, j'étais comme... Ouais, j'étais comme, ah, Paypal, pas sûr, est-ce que... Je passe-tu au crédit? Faut-tu que... En tout cas... Ouais, c'est extrêmement brillant! Fait que Wix, parce que... On va en vendre 30 pis on va être content! Ça ressemble à ça! Ben oui, ben oui! Ben oui, c'est bien correct! Merci beaucoup à tout le monde qui en achète pis... Merci à tout le monde qui est abonné pis qui nous encourage! C'est super gentil de votre part! Fait que... T'es content à voir avec nous aussi cette semaine, M. Jeff Dénommé! Comment ça va, mon gars? What's up? Ça va bien, toi? Ouais, ça va! Et très content à voir avec nous cette semaine, M. Charles Deschamps! Yeah! What up! Ouais! Yes! Comment se passe ta COVID, Charles? Ah, man! Esti que je m'emmerde! Ça n'a pas de sens! Je fais pas calme, là! Je suis arrivé d'avoir goûté toutes les bords de chocolat du Dépanneur! Ah ouais? Gros projet! J'étais en train de me chercher un sideline, pis j'ai pensé que si je devenais livreur pour Uber Eats, en me livrant juste ma bouffe, je saurais beaucoup d'argent! C'est mon projet de la semaine prochaine! Ah ouais, c'est clair! J'ai commencé à découvrir les gins, pis t'as quand même saoulé tout seul chez nous! Tu te sens moins mal quand tu te soules avec de l'alcool de qualité, c'est vrai! On dirait que tu deviens une activité plus, là! T'ouvrir une bière de micro à midi, ça passe mieux qu'une labette! Ah oui, on dirait que tu testes quelque chose, t'es comme... J'aimerais ça savoir qu'est-ce qu'elle goûte celle-là, pis évidemment c'est... Je suis un fan panique! Tout le monde est au Mondial de la bière qui se ramasse complètement déchiré à 3h30 de l'après-midi. Ah, on goûte plein de nouvelles bières, donne-moi des coupons! On veut le découvrir! On est à 7-8% au soleil, t'es vraiment chaud au marde, pis... Tu te rappelles pas d'une marque de bière que t'as bu, là, ça a pas de sens! Ouais, non, je pense que... Je pense que la dernière bière que je m'en rappelle, c'était genre au Mondial de la bière, pis c'était genre une espèce de gros bier, mais c'est rien que parce qu'ils mettaient une boule de crème glacée dedans! Genre, c'est une boule de bière alcoolisée, mais une boule de crème glacée à vanille dedans! L'alcool et des calories, ça, ça me parle! Mais je me demandais, dans le fond, tu es progresseur à deux bords en plus, pour ceux qui t'auraient fait... J'ai vendu le jockey, ça fait déjà 3-4 ans, là! Ah, ok! Je sais pas si... Tu sais que t'as fait tes recherches, mais c'est un podcast de 2012, là! On dirait que t'as brisé ma crème! En plus, dans ma tête, je suis comme Chris, j'ai une bonne question, j'ai jamais entendu parler de ça, là! Je suis comme, alright! Oh, wow! Ah, oui! Ah, Minson, non! Mais la question doit marcher quand même! Non, ben, en fait, je me demandais côté loyer, parce qu'avec le bordel, je sais pas, payez-vous un loyer quand même? Non, ben, nous autres, on est à l'intérieur du Pod Cartier-Latin, donc on a comme une espèce d'arrangement avec eux autres, puis de toute façon, les loyers sont quand même couverts par les subventions du gouvernement en ce moment. Fait que le bordel ne fait pas d'argent, mais il n'en perd pas, on en perd un peu, tu sais, il y a quelques frais fixes quand même par mois à payer, mais tu sais, on n'est pas si super, là! Donc, on va dire qu'il va ouvrir en 2024! Ok, du coup! Ouais, je suis un peu pessimiste! Ouais, c'est vrai! Peut-être avec le vaccin, peut-être, je sais pas, j'imagine, anyway, cet été, ça devrait ouvrir comme l'été passé, peut-être à l'effectif réduit! D'après moi, avril! Ouais? Mars-Avril, ça va, d'après moi! Ouais! C'est pas juste année! Même ma barbe va être rendue longue, là! Je serais malade! Ah oui! Sinon, ça fait combien de temps que t'as commencé à faire du stand-up? J'ai fini de l'école de l'humour en 2014, ça doit faire 6 ans que je fais ça, temps plein, temps plein! T'as-tu déjà fait de la scène avant de t'inscrire à l'école? Euh... Oui pis non! Moi, dans le fond, c'est que mon histoire, c'est que j'ai ouvert le jockey, c'était tranquille les lundis soirs, j'ai parti une soirée d'humour, pis je me suis dit, si je monte sur la scène, les clients qui viennent le vendredi samedi vont venir de rire de moi le lundi, ça va avoir plus de monde! Fait que j'ai commencé dans un but capitaliste, là, l'humour, là! C'était juste vraiment des clients! Pis là, il y a un homme massé d'Épic-Bois qui m'a dit, « Hey, t'es drôle, tu devrais t'assez pour l'école! » Pis je lui ai dit, « Hey, je vais aller faire les auditions, pis je vais être refusé, tu sais! » C'est juste pour la trip d'aller faire les auditions, pis j'ai été pris, pis là, j'étais comme « Fuck! » Parce que, tu sais, je viens d'ouvrir un bar, là, c'est pas le temps de rentrer dans un projet de 2 ans pis de 15 000 piastres, là! Fait que... Ah, c'est clair! J'ai fait quand même, là! En plus, parce que c'est une business, pis t'es-tu tout seul là-dedans, ou...? C'est moi qui ai trouvé le local, pis qui ai monté un peu le projet, pis j'ai vendu 3 fois 25% du projet à 3 actions. Fait qu'à la fin, j'avais 25% du projet. Ok, pis c'est toi qui gérait tout, j'imagine, tu faisais les commandes, pis... Euh... Au début, c'était surtout moi, pis après ça, je suis rentré à l'école de l'humour, fait que j'ai pas le choix de déléguer beaucoup, là. Ok, bon, moi ça a aidé. Ouais, c'est clair, parce que genre, ouais, les deux en même temps, ça doit être assez brutal, merci, là! Première session, tu sais, je faisais, mettons, les payes, pis je faisais deux soirs derrière le bar, pis je me suis fait chicaner par l'école sur le fait que je travaillais trop en même temps. Tu sais, je faisais des shows, j'allais à l'école, pis je travaillais au bar. Fait que tu sais, j'étais dans les bars 5 soirs par semaine à cause des shows pis du bar. Fait que tu sais, ça avait pas de sens à mon avis. Déjà, en plus, je pense que vous fassiez des shows pendant que vous faites l'école, ça a-tu changé? Euh... Il était pas full à l'aise qu'on fasse des shows, ils sont de plus en plus. Ok. Ah, c'est bon. Ok. Tu te rappelles-tu la première fois que c'était bien stressé avant de monter sur scène? Mon premier show à vie, par contre, ça, c'était... Je vais danser à cégep en spectacle. Ouais. Et, man, que... Mon punch-out, c'était, regardez ça, tout le monde, ça va être complètement marteau, ça va être le clou du spectacle. Pis je me suis cloué un clou de six pouces dans le nez. Ah! Cool! Ah, non! Ça fait que ça de même, genre, ta-dam! Elle avait pas beaucoup ri. Fait que... J'avais comme... J'avais comme décidé d'abandonner ce rêve-là, un peu du stand-up. Mais... Mais comment... Excuse-moi, pour venir au clou, là, comment t'as découvert ce talent-là? Comment? Euh... Jeune niaiseux avec des Q-tips. Je me suis rendu compte que les Q-tips rentraient vraiment profonds. Pis je me suis assayé avec un clou. C'est... C'est drôle de hobby, là. C'est... Mais faisais-tu semblant de cogner dessus pis tu pousses avec ton doigt, genre, ou tu cognais vraiment avec le marteau? Ben, tu cognes lentement, tu sais. En fait, le clou, il cloue jamais, là. C'est juste, tu sais, comme... Le marteau, c'est plus pour le... Faut que t'explique à Marco le tour de magie. Mais c'est vrai qu'un Q-tips, ça... Le lap disparaît. Techniquement, c'est le test COVID, là. Ouais, c'est ça. J'étais un précurseur dans le test COVID, là. C'est cool, c'est... Je savais si j'avais le COVID pis je prenais le Tétanos en même temps. Fait que tu sais, c'est... T'étais-tu fan d'humour quand t'étais jeune? J'ai toujours été un fan d'humour sans... Mais j'ai découvert... Tu sais, mettons, je suis un fan de Canal D, quand on regardait les Comédie Club pis... Ils vont avoir des chants, tu sais, j'écoutais, ils vont avoir des chants beaucoup, j'aimais ça. Mais tu sais, découvrir l'humour de bord... Tu sais, la première fois que j'étais à la Brevoire, j'allais peut-être avoir 22-23 ans, là. Tu sais, j'étais... Pis... La première soirée que j'étais voir, c'était les mercredis, c'était au Café Campus dans le temps. C'est quand même. Ah non, pas au Café Campus, c'était au... C'était au... C'était Alex Barrette qui animait, là, tu sais. C'était... Ah, wow! Ouais, c'est clair. Ça, c'est le fun. Pis tu penses-tu... As-tu une opinion positive ou négative de l'ENH, tu penses-tu que... Je n'arrêterai plus. Hum... Moi, je vais être un défenseur de l'ENH, avec... On va dire, mettons, un gros argument, là, c'est que... Peu importe à quel point les cours... Il y a des cours qui sont inutiles, il y a des cours qui sont mal enseignés, il y a des cours qui devraient être enseignés, je suis d'accord avec tous ces points-là, mais si, pendant deux ans, t'es avec 14 personnes qui trippent sa même affaire que toi, bombardées de devoirs qui sont sur le même sujet, qui sont en lien avec l'humour, t'es deux ans à te concentrer sur quelque chose, tu deviens meilleur. Oui, c'est clair. Pis moi, me connaissant, si j'avais pas été à l'école, j'aurais travaillé en même temps dans les bars, j'aurais fait d'autres projets en même temps, me concentrer pendant deux ans sur l'humour, il y avait juste l'école qui pouvait me donner cette motivation-là, pis cette espèce d'obligation-là. Fait que moi, sans l'école, je serais pas devenu modiste. Pis y'a-tu des choses que t'aimais moins, mettons, à l'école? Y'a-tu des cours un peu plus? Y'a plein de choses que j'aimais pas à l'école. Tu sais, on a des cours de voix, des cours de... Y'a plein de cours que je trouvais comme un peu inutiles. Y'a beaucoup de cours, malheureusement, où est-ce que... Tu sais, on a des cours de vidéo, t'as des gars qui étaient dans ma cohorte qui sont, tu sais, qui étaient quand même de réaliser des films, pis t'as du monde qui a de la misère à ouvrir un document Word, t'sais, c'est dur d'un cours qui est bon pour tout le monde. Pis y'a beaucoup... Tu sais, c'est l'école nationale de l'humour, et non l'école nationale du stand-up. Fait qu'y'a beaucoup de choses qui sont pas reliées au stand-up, pis moi, je suis très stand-up. Fait que, t'sais, mais ça me... Tu sais, y'a des cours que j'ai détestés, mais qui m'ont finalement servi par après. Des cours de jeu, des cours de mouvement. Y'a bien des affaires que j'ai... Même le cours de vidéo, j'étais contre ça, j'avais pas de fun, mais je m'en sers maintenant beaucoup, t'sais. Fait que... C'était dans quel cours que, à un moment donné, je sais pas pourquoi, tu jonglais, tu faisais du fleur avec des bouteilles, pis tu parlais en mandarin. Je pense sur un BMX, mais c'est pas sûr. Non, pas sur un BMX, mais ça, c'est... En fait, c'est le premier jour d'école, on doit aller se présenter devant tout le monde. Pis j'étais trop là avec Phil Roy dans ce temps-là, qui m'a dit, essaie pas de faire du stand-up, ça va pas rire, faites n'importe quoi d'autre. Pis il fallait se présenter, fait que moi, j'ai fait ça. J'ai jonglé avec des bouteilles, j'ai parlé de ma carrière de BMX, pis en mandarin en même temps. Fait que ça, c'était ma présentation. C'était pas un numéro du mot, là. C'était une présentation. Moi, je veux que ce soit un numéro d'humour. Ça va être ça, ton numéro qui va marquer. C'est ça, tu dis pas ça. Si t'écoutes que tu veux le gros number, je pense que c'est ça. Y a-t-il un prof, mettons, pour qui t'avais aucun respect, qui va te donner des conseils? En fait, ce qui arrive souvent, c'est qu'on arrive tout dans l'école de l'humour, on est tout un peu cocky d'être là, parce qu'on est 12 choisis sur 150 positions. Pis t'as des profs qui étaient, mettons, je vais donner le meilleur exemple, Pierre Prince, qui est un humoriste typique des années 90, gars qui chiale sur sa blonde. Fait que t'arrives avec un air comme, ah, mon Dieu, il fait de l'humour cliché, gna gna gna. Nous, on est cool, on a assez des affaires. Pis c'est un des profs qui m'a fait le plus avancer, qui m'a remetté à ma place. Il a déjà déchiré un de mes textes en me disant, ça, c'est trop cliché. Fais-moi d'autres choses. Ah! Comment t'as réagi, toi, par rapport au fait que t'as-tu passé d'en face? Non, je l'ai vraiment pris comme un défi. En plus, le numéro n'était pas tant cliché. L'idée du numéro, c'est que, je disais que moi, au secondaire, j'avais toujours rêvé de sortir avec une fille. Puis cinq ans après, c'est elle qui est revenue vers moi. Pis là, je me suis rendu compte qu'il était plus conne que je pensais, mais que j'avais pas le choix de sortir avec parce que je l'ai demandé au destin pis j'ai demandé d'autres affaires au destin. Fait que t'sais, je veux pas que le destin soit en tabarnac contre moi, mais il m'a dit que c'était trop cliché, que t'sais, j'avais vécu trop de shit dans ma vie pour faire des histoires de même. Fait que je l'ai envoyé promener en l'équivalent numéro le plus deep que je pouvais. Pis en ce moment, ce numéro-là, il passe à la TV live pendant qu'on se parle. Ah ouais? Ah ouais! C'est la demi-finale du prochain stand-up. Ah, c'est vrai, Chris, on est jeudi? Ah oui! Ah, je l'ai pas vu quand j'ai demandé au petit peu à 8h, finalement, je dis Chris, c'est exactement à l'heure que ça commence. C'est passé après. Honnêtement, c'est le numéro dont je suis le plus fier dans ma vie. C'est lequel? C'est quand j'ai trouvé mon père décédé. Ah ouais! Je pense que... Je pense que... Moi et Marco, je pense qu'on... C'est quoi? Tu l'as-tu fait au Gala Umoire? Ça se peut, oui. Ouais, je l'avais vu. C'était bon, ça. Ouais, super. Ouais, vraiment. Vraiment. Ah oui, pis je me rappelle d'ailleurs de cette soirée-là, parce que... C'était quoi? C'était dans un... C'était comme un peu un anecdote, mais on était dans le bar dedans, au Café Cléopard, pis je me rappelle que t'avais comme sorti des deux messieurs qui jasaient, parce que... Peut-être que tu t'en rappelles pas. Ah oui, c'était deux gars fatigants qui parlaient, pis... Je m'en rappelle pas comment... Je m'en rappelle pas comment je les avais sortis, mais je m'en rappelle que ça avait été cocasse, là. Ouais, mais t'avais été... Oui, oui, euh... En plus, eux autres, c'était deux anglophones. Ils parlaient même pas français, pis ils avaient pas l'air de comprendre ce que tu disais, là. Ouais, pis... Ils étaient là pour acheter des billets d'avance, là, mais... Ouais, ils voulaient... Ils voulaient voir te faire un souci à la graine, ils se disaient, « Chris, ça s'en vient bientôt, là. » Il va enlever ses culottes, ça serait pas long, là. Ouais, c'était bizarre, là. Il parlait, pis là, t'étais... Ouais, genre, tu nous as demandé poliment d'arrêter de parler. J'ai demandé une deuxième fois, pis je me rappelle, c'était super poli, pis ils se sont levés, pis genre, ils étaient en tabarnak, pis genre, le monde les apparaît, parce qu'ils cressaient leurs camps, pis eux autres, ils voyaient chier le monde, c'est comme ça, tabarnak, tu sais pas vivre, c'est-tu? Ben, la beauté de lui. T'sais, en même temps, eux, clairement, qui pensaient qu'il allait aux danseuses, là, pis c'est sûr, là, pis ils sont arrivés, il y a un spectacle du bourg, il y a Charles qui parle de son frère, donc... Mais faut que tu achètes tes billets d'avance, pis c'est online, faut que tu les achètes. Ah ouais? Il y a aucun billet à la porte? Non. Dans ce temps-là, non, il en avait pas. Non, c'est ça, fait que genre, soit t'as imprimé un billet, soit c'est ton téléphone, mais tu t'es rendu sur le site du Zoufest pour l'acheter, là. Peut-être qu'il était là avant, ou je sais pas trop, là. Ça m'a l'air de genre deux moteurs qui... Ça m'a l'air de deux moteurs qui avaient besoin d'un endroit tranquille pour jaser business, t'sais. Ah! Parce qu'ils parlaient tellement nonchalamment, ça avait vraiment l'air de juste, comme on est dans le centre d'achat en ce moment, pis en tout cas, j'en revenais pas, Mais cela dit, c'est un très bon show, j'ai pas juste appris ça. Mais c'était... Ah oui, overall, c'était un tabarnak de show, là. Pour eux, j'étais vraiment satisfait. Ben, j'ai plutôt eu du fun de travailler avec Colin Boudria pis Pascal Cameron, là. On a des types du monde ensemble, pis on avait du fun à faire ces choses-là. On aurait dû continuer à faire un par année au moins. Ouais, moi j'allais voir les deux, pour eux, pis réellement les deux fois, c'était mon coup de coeur du sous-fesse, pour eux, c'était pas qu'un mot. Pis c'était le fun de faire des numéros élevés devant un public qui s'attend à avoir des numéros élevés. Tu sais, des fois, je teste des numéros dans des soirées normales, pis je suis comme, ça leur tentait pas, là, que j'aille là. Moi, j'adore la soirée à JFD nommé, la soirée GHB, pis il y a un numéro que j'ai fait à un moment donné, pis la première fois à GHB, pis ça avait super bien été, pis après ça, j'étais comme, hey, je vais le faire à l'open mic du bordel. Et ça a tellement mal été, qu'à la fin, on va les présenter, pis le monde, on peut applaudir. J'ai jamais vu ça. Tu sais, par pitié, genre un... Tu sais, un trop petit. Non, rien, là. Rien, là. Tabarnak. Qu'est-ce que c'était dry et honesty. Tu vois-tu ça plus drôle? Qu'est-ce que c'est ça? Euh, ça fait mal. Tu sais, j'étais super hype de... Je voulais te sortir de la scène moi, je suis comme... Je suis un génie, j'ai tout compris l'humour. Le premier numéro. Pow! Ah! Ça fait mal. Ah, c'est clair. Apparemment, ça, je pense, je sais même pas si t'es au courant, mais apparemment, il y a quelqu'un qui voulait te battre cette soirée-là. Dans le fond. Pis il s'est peut-être genre tassé, pis un peu sortir discrètement. Pis moi, je me rappelle pas c'est qui qui m'a dit ça. Je sais pas si c'est un des bouncers du bordel ou Nick, mais j'étais pensé prendre un shot après. Ah, je pense que c'était mon demi-frère dans le temps qu'il travaillait là. Il y a un gars, il était vraiment en tabarnak. Il voulait genre te pogner quand tu sortais, pis te te loguer. Pis il s'est fait trisser du bordel. What? Faut juste te remettre en contexte. Le numéro était violent. Dans le fond, l'angle du numéro, c'est que je disais qu'il faudrait légaliser la pornographie juvénile. C'est ça. Pis mon angle, c'est que tu sais, il y avait une manière là-dedans d'attraper les pédophiles. Tu sais, il y avait un angle là-dedans. Fait que je décrivais que pour rendre ça légal, en fait, je disais qu'il faudrait faire un peu comme le pot. Faut juste le décriminaliser. Faire des genres de SQDC. Mais là, ça serait des S petits QDC. Oui, les vidéos pornographiques. Pis là, j'expliquais comment faire un film de pornographie juvénile, comment choisir les acteurs. t'allais loin là. T'allais loin là. T'sais, mais au plus près d'entendre ce genre du mot-là pour trouver ça drôle. Ah, man. Après combien de temps, t'es rendu compte que, genre, t'allais jamais être capable de les rattraper, genre, quand t'as commencé? Ben, je pense que, à la troisième joke, t'sais, le monde a fait, oh, à la première, à la deuxième, à la troisième, non. pis là, j'ai plus de 4 minutes. Ah, non. Après ça, l'essai de switcher vers, ouais, c'est ça. Fait qu'on peut pas jeter au centre d'achat. Ouais, je peux pas switcher, J'allais que j'assume, jusqu'au bout. Une de mes blagues préférées de Doug Stanhope, c'est un peu en rien que ça. Il parle qu'il y a des porn stars, mais il y a souvent aussi des child porn stars. Il fait la fille, il a fait, on va lui faire un monsieur, pis on fait genre, « Hey, toi, je t'ai déjà vu quelque part, je te reconnais, pis c'est ça qui est drôle. » C'est un homme normal qui construit toutes ses vitres. On dirait qu'il y a un poulot qui a une cape, qui est comme grogne, qui est grincheux. On dirait que ça n'étend même pas de temps d'être là. Mais c'est bon. Les gars qui réalisent ces films-là sont pas imbues d'eux-mêmes parce qu'il y a jamais de générique à la fin. Ils mettent déjà plus leurs manches sur leurs robes. Man, c'est drôle à ce pas. Qu'est-ce qu'on va faire à Doctanope? Tu l'avais-tu vu quand il était venu à Montréal il y a une couple d'années? J'étais là moi aussi, pis Chris Lacroix était hostile comme ça se pouvait pas. Ah, il y a des exclures. J'ai entendu ça aussi. C'est weird, pareil, man. Tu payes des billets pour Doctanope, pis là, finalement, t'es déçu. Tu pensais pas que ça allait être ça? Je comprends pas. C'est pas qu'il en doit chier. C'est genre juste, on dirait qu'il participe trop pis pis il dégage l'espèce d'anarchiste, je trouve, un peu Doctanope. Pis t'sais, il me prend des verres. Fait que ça crowd, elle veut comme nourrir la bête un peu. Pis mettons, c'est quand même drôle quand il envoie chier du monde. T'sais, nous, on était genre dans le pit au milieu, il y avait à peu près que des humoristes québécois. Fait qu'aujourd'hui, quelqu'un parlait, t'avais comme même deux têtes qui se retournaient, vers lui en disant, ah Chris, on me donne taille, l'est-tu là, fucker le build-up. Mais, t'sais, il pétait des coches, pis c'était quand même drôle. Ouais. Pis t'ais-tu un bon spectacle? T'aurais dû vous promener dans la salle avec des lampes? T'aurais été malade. T'sais, t'sais, un peu comme Mike, tout le monde sait que c'est un peu un brosseux. T'sais, le monde a envie de faire le party avec autant que voir le show. Ah ok, parce que quand, j'avais déjà entendu l'histoire, mais on me disait tout le temps éclé. Fait que je pensais que le monde était juste comme, fuck you tabardax! mais j'étais comme, voyons, t'as payé! T'sais! Non, peut-être. Il s'est fait à porter des shooters genre deux ou trois fois sur scène, t'sais. Il est comme, je t'en ai fait un show, c'est comme, on va boire peut-être après, mais en attendant, laissez-moi une chance. Ouais, ouais, non, c'est clair. C'est clair. Mais peut-être qu'il avait vu son special où est-ce qu'il accepte absolument tout, là, ce qu'il s'en met sur le stage, là. Regardez quelqu'un, il drop une pilce, pis il est juste comme, ah, alright, ça va changer le mood un peu. Genre, comme, il se pose pas de questions pendant tout. Peut-être qu'il a pensé que c'était ça. Moi, j'ai lu son livre où est-ce qu'il parle de, comme, de sa vie, pis, man, il vient d'un milieu tellement redneck, là. Il a déjà vu sa mère crosser le chien, là. T'sais, redneck, c'est redneck as fuck, là. Ben, c'est pas redneck qui se disait au fil, quand on les fait. Mais dans la tête de sa mère, c'était-tu une intervention qu'elle faisait sur le chien, ou genre... Ben, il fallait juste nommer ça comme exemple de... Ok, ok, ok. C'est malade, c'est une fiction de le chien qui s'entend, genre, mon tabarnak, elle commence à me croire. Même, je pense que c'est dégueulasse, mais il disait que il a déjà intimidé un kid de son quartier, pis il disait, si tu me souviens pas à la graine, t'es toute triste de tapette, pis le gars le fait. T'sais, t'sais, il vient d'un background trash, là, mais trash. Tabarnak, t'sais, genre, c'est calé, t'sais. C'est, oh, il s'est distillé en esti, ça, comme gâteau, là. Hey, c'est toi, tabarnak. J'avais pas ce boulier-là à mon école, t'sais. On a une chance que j'avais pas vécu ça. Tabarnak, t'imagines-tu. Ouais, t'es un drôle de ménage. je me demandais, comment le BMX est arrivé dans ta vie? Super jeune. J'ai vu ça à TV. Je me rappelle même du clip, c'est Jimmy Ron, qui est un, un gars de BMX canadien, qui vient, je pense, de Vancouver. j'ai vu faire les X-Games, j'étais comme, je veux faire ça dans la vie. J'ai parlé à mes parents, mon vélo t'es rendu vieux. Fait que t'sais, déjà, il a prévu de m'acheter un vélo. Fait qu'on est allé au Canadian Tire, on m'achète un BMX. La semaine d'après, je prenais un cours au Taz, avec un gars qui est devenu mon idole. Pis après ça, c'est devenu ma vie, du jour au lendemain. Je me sauvais de chez nous la nuit. Je dormais dans mes cours, pis la nuit, je faisais du BMX en cachette d'un père. J'étais passionné à ce point-là. Pis c'est quoi? Mettons, le soir, t'en faisais, tu revenais à l'heure qu'il te disait de te coucher, pis tu ressortais après? Ouais. Tabarnak! Tabarnak! Mais t'es un gars entreprenant, t'sais, t'es parti des business, pis tout. À 7 ans, t'as fait, t'es pas ça, mon horaire. Ça va être ça, mon horaire. Tout jeune, je savais que jamais je voulais avoir de patron. Pour moi, c'était clair dans mes chaussures carrières que je voulais pas de boss, là. Je détestais me faire quoi dire depuis que je suis jeune, là. Ah ouais. T'avais-tu tes chums qui faisaient du BMX? T'avais-tu tes chums skaters, genre? Ben, il y avait pas tant de monde que ceux qui faisaient du BMX, fait que, même à mon école secondaire, j'étais le seul, fait que j'avais des amis d'autres écoles qui faisaient... Pis j'ai commencé jeune, t'sais, pis les BMX, c'était lourd à l'époque. Fait que t'sais, j'ai commencé à 11-12 ans, pis les gars d'habitude commencent à faire du BMX vers 14-15-16. Je me suis toujours tenu avec du monde un peu plus vieux que moi aussi. Pis j'ai toujours suivi cette gang de gars-là. Fait que t'sais, avant d'avoir des amis de mon âge, jusqu'à du BMX, je devais avoir 16-17 ans. T'sais, à 12 ans... Ça va être quand même douloureux, là. À 12 ans, j'ai fait ma première compétition à New York, pis je me suis cassé la jambe. T'sais, mes parents m'ont laissé aller avec des gars de 20 ans à New York, là. J'avais 12. J'ai eu des parents en coul, j'ai fait juste mon frère un gros en patin. T'es pareil, tous deux? Ben oui, excusez-moi. En fait, mon frère, qui est en patin, avait un coul, il a commencé à faire du patin, pis les deux, on a fait ça, moi, jusqu'à 24, lui aussi, il devrait jusqu'à 24. Ok, ok. T'as-tu eu cet exemple-là de tes parents? Mon père en tout. Mon père travaille en construction, il n'a jamais été vraiment un sportif dans quoi que ce soit, ma mère non plus n'était pas très dans le sport. Ok. Moi, je pense que, mon petit frère, il avait de la misère à l'école, c'était un petit bum. Fait que, t'sais, pour le motiver à avoir des bonnes notes, c'était comme, si t'as pas des bonnes notes, on t'amène pas jusqu'à partir. Je pense que, c'était un peu de négociation avec lui, pis moi, tu sais, je pense que, s'il laissait un, il n'y a pas le choix de laisser l'autre, là. Fait que... Ouais, ouais, ouais. Ah, ok, pis c'était... En même temps, ça devait être cool pour eux autres, parce qu'ils ont juste une place à surveiller d'un coup, là. T'sais, t'sais, tout le monde qui chill, là. Ouais, j'avoue que c'est un kid qui joue au soccer, pis l'autre qui joue au hockey, c'est plus de troubles, là. Ouais, ah, Chris, oui. Mais nous autres, moi et mon frère, on est frères, là. Pis nous autres, c'était ça, là. C'était tout le temps, les deux à peu près le même sport, là. T'sais, hockey, les deux, soccer, les deux, baseball, les deux, etc. Mais... C'est ça. Mais moi, tu vois, c'est ça, moi, j'étais pas le sportif. Moi, je pleurais sur la glace, t'sais. No joke, en plus. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Est-il m'appuie. Tu pleurais à 6 ans ou à 16? Hier, là. Non, 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 non. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Non, ben... Moi, je te vois comme le petit blond dans les benchwomers qui reçoit la balle sur l'épaule. Oh! J'ai peur du soleil. Le peu, c'est vrai, il faisait des petits chanteaux de sors avec ses pieds dans le champ. Ah, merde. Mais zéro sportif plus jeune, là. Genre, ouais. C'est ça, ouais. Au hockey, la première fois, je pense que c'est le premier sport que j'ai essayé ou peut-être le deuxième. Pis je me rappelle de mon père qui m'amène sur la glace pour la première fois. Première chose que je fais, je plante sur le cul parce que je suis pas capable de patiner. Pis je me mets à brailler. pis c'est ça. Pis là, tous les autres jeunes me regardaient comme, « Ah, barnaque! C'est qui ce câliste-là? » Ah, ouais. En plus, on en a parlé dernièrement un peu, c'était comme moi et Kurt. On vient de t'acheter un, genre, tu sais, tout l'équipement pis tout, là. Christ, tu vas finir la saison. C'est toi qui voulais jouer, là. Tu vas finir la saison, pis après ça, tu décideras si tu veux continuer ou pas, là. mais j'avoue que tu viens de me laisser, je suis pas 500 piastres, c'est-tu pour l'habiller? C'est comme moi. Ah, ouais. C'est clair, c'est clair. Un BMX, ça doit être cher de s'équiper pour ça? Mon premier BMX, c'était Cheap Katzen Tire, 100 piastres, à peu près. Pis après ça, mon premier vrai de vrai BMX, je pense que c'était aux alentours de 400, qui était correct pour, mettons, mon âge. Là, le BMX que j'en souviens vaut peut-être 2 000. Ah ouais? Ok, quand même. À peu près. C'est cher, mais moins qu'un vélo de course, là, tu sais, mettons, en carbone ou d'autres choses. Pis normalement, c'est toujours le truc que tu vas customiser après, mettons, pour les pegs, tes affaires. Ouais, totalement, totalement. Ça va, tu sais, je montais mes propres roues avec le moyeu que je voulais, la sorte de rayon que je voulais, le pneu, tout vraiment de A à Z. Pis même, je modifiais le cadre avec un Dremel pis un grinder pour sauver du poids. Oh wow! Je faisais des trous dans mes rims pour sauver du poids, tu sais, je gossais sur mes vélos. J'imagine si, mettons, l'équivalent d'un kickflip, je sais pas c'est quoi, le move, tu sais, le move, mettons, genre, tu gardes le guidon, pis... un tail whip. Le tail whip, un tail whip. Tourner le guidon, c'est un bar spin, pis tourner le cadre, c'est un tail whip. Peu importe, mais... Je m'en rappelle pas ce qui je m'enlève avec ça, mais... Moi, je voulais savoir si t'avais des collants World Industries sur ton BMX quand t'étais bien, ben jeune. C'était une marque de skate, ça. Ah, shit! Je connais rien dans le BMX. Arrêtons de faire à semblant, t'as pas vrai. Je connais rien. Je connais Matt Hoffman, esti, pis... Regarde. Dave Mira? Non! Dave Mira, il y avait un jeu PlayStation, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est le jeu qu'on jouait pas, on jouait au jeu de skate, nous autres, comme des amis normales. Comme des amis normales. Hey, moi, je l'ai acheté le... des Tony Hawk 1, 2, remasterisé au PS4. Nice! Ils ont rien changé. Ah! Ils ont rien changé. Ouais, je pense... Les graphics sont plus beaux, c'est tout, c'est... C'est de la nostalgie, c'est tout. Moi, j'ai vraiment plus aimé ça que j'aurais pensé, parce que j'ai joué pas mal au jeu skate, dans le fond, qui était rendu plus simulation. Quand ils ont annoncé qu'il y avait un nouveau jeu, j'aurais pas pensé aimer ça, pis il y a un de mes chums qui l'a acheté, j'ai commencé à jouer chez eux, pis j'étais à chier, mais vraiment à chier, on dirait que ça faisait longtemps que j'avais pas eu vraiment le goût de m'améliorer dans un jeu, pis je suis comme tombé dedans, pis... C'est juste qu'il y a pas beaucoup de niveau à Skate XL. C'est le seul défaut du jeu. Ouais. Ah, ça là, je l'ai pas encore joué de Skate XL, je parlais de l'autre Skate avant, qui s'appelait juste Skate, je sais pas si... Ouais, mais je pense que Skate XL, c'est la suite de ça, je pense. Ouais, je pense que oui. Ah, ouais! Ok, je savais pas que c'était le même... Ok. J'ai essayé de jouer une fois, mais j'étais sur le moche, pis genre... Oli, là, il y a un de mes chums, il était... Je sais pas pourquoi, il a décidé de commencer à jouer pendant que je pissais, pis là, je reviens, pis là, il est comme genre avec un joueur de Bluetooth, pis il parle à du monde online, pis je vois Skate, je suis comme... Ça n'est pas sur le moche, tabarnak? Là, il me dit, attends, essaye! Il me faisait faire le petit truc du début, qu'il faut juste sauter à la table, pis là, j'entendais dire à l'autre gars, ouais, non, c'est ça, il essaie encore de sauter à la table. Moi, il est pas capable. C'est juste... C'est clair que tu devais virer en tabarnak! Non, mais non, c'est une moche, tu t'es content. Non, Marco, c'est une moche... Ah, c'est vrai! Non, 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 il y a juste... Non, Marco, c'est une moche, il y a deux émotions, c'est genre la joie, pis pleurer, mais de joie. Pis s'excuser ou se sentir mal. J'ai déjà fait 10 moches une fois avec Marco, pis j'allais montrer un truc de Jean Leloup, pis il était comme... Mais là, il va pas bien! T'as le saut pas, c'est vrai! C'est vrai, c'est... Ah si, c'était genre... C'était quoi? C'était lui qui jouait tout seul, je pense qu'il avait sorti un album. Ouais. Ouais, ouais. Ça devait être un bout qui avait rejeté pas mal Down dans l'héroïne, genre. Pis je faisais juste le regarder, pis j'étais comme... Ah! Ah oui! Ah, pis t'avais pas vu Michel Courtemanche aussi, il me semble, avec J.F. Oui, c'est genre... C'était comme... C'est la même soirée, ça, c'était... L'entrevue que Michel Courtemanche avec Grégory Charles, allez voir ça, c'est la meilleure pis la pire entrevue à la fois, là. Hé, il va pas bien. Ah non, mais il est vraiment trop dedans, là. Beaucoup trop, là. Parce que tu vois, entre les deux, tu vois, il est comme là, il se lève, il est genre full, il fait le clown pis tout, pis là, il s'assit pis il parle, pis tu vois qu'il regarde, ben il est défoncé, là, mais... Ouais, on dirait que faire le clown, c'est son moyen de défense, pour moi. Ouais. Ouais, ouais. Mais moi, Marco, j'ai fait un podcast... Ah oui, vas-y, excusez-moi. J'ai fait un podcast avec Michel Courtemanche, le podcast à Cameron. Oui, c'est vrai. Pis à la fin, c'est tellement un beau moment où est-ce que, tu sais, ils nous laissent plugger nos affaires, pis moi, je disais, je veux rien plugger, mais par contre, moi, si j'ai un rêve dans la vie, là, Michel, c'est qu'un jour, tu me fasses l'honneur de venir jouer au bordel comédie-club, pis j'ai juste répondu non! Pis... Je me l'assieds les drômes de suite, tente pas d'y aller, pis j'ai... Fini comme ça, là. Non, il aurait l'air direct, là. Oh, wow! J'en ai call, je sais, là! C'est une belle finale, pareil. Ça a l'air du meilleur moment, très petit, petit, glorieux, pis... Non! Prochaine question! Ben, je me demandais, comment t'as fait le switch à pro? J'imagine que c'est une progression. Le switch à quoi? À être pro, mettons, en BMX. Euh... T'sais, c'est pas un sport qui est vraiment fédéré, fait que t'sais, t'sais, le... Devenir pro, je pense, c'est quand tu commences à gagner ta vie avec ça, fait que t'sais, c'est vraiment petite étape par petite étape par petite étape, pis... À un moment donné, tu fais juste ça temps plein, fait que là, tu te considères comme professionnel, pis... Je pense que c'est juste, t'sais, il y a pas... Il y a pas un moment précis, où je pourrais dire, ok, ça, c'est le moment où je suis devenu un professionnel. Ouais, mais mettons... C'est pas comme une lettre comme pour Poudlard, mettons. Non, c'est ça! Là, finalement, ton père la brûle, fait que là, il y a des... Anyway... Ouais, mais... Mais genre, dans le fond, j'imagine que c'est tes commanditaires qui payent tes... La manière que ça marche, les commanditaires, souvent, t'sais, ton linge est payé, tes busses sont payés, tes voyages sont payés, ces affaires-là, pis ils vont accoter ce que tu gagnes en compétition. Ok. Mais moi, au niveau où j'étais, je faisais beaucoup d'argent avec les spectacles. Fait que t'sais, on partait souvent tourner avec des rampes sur un trailer, pis là, t'sais, j'étais payé 200, 250 shows, pis des fois, on pourrait faire deux shows la même journée. Ok. Pis c'est-tu là que t'as... C'est-tu là que t'as inclus des affaires de... T'sais, tu parlais des affaires de magie, un peu comme jongler, pis des trucs de même, pis t'as-tu... Quand j'ai arrêté le BMX, parce que j'avais trop de blessures, il fallait que je trouve de quoi pour... juste faire de quoi. Pis comme je travaille dans les bars pour payer mes voyages pour les compétitions de BMX, je me suis mis à jongler avec les bouteilles, pis je trouve ça le fun, pis c'est de... J'ai fait ça pendant peut-être deux ans, t'sais, faire du Fleur Bartending, un peu plus, t'sais, sérieusement, pis... Mais t'sais, ça a pas été une grosse période de ma vie, là, le Fleur Bartending, là. J'ai... J'ai fait une compétition, là. Ça, c'est drôle. Il y a des compétitions, non? Il y a des compétitions, pis... Il y en avait à Montréal, avant, une fois par mois, pis j'ai fait ça à chaque mois, pis t'sais, pis c'était très amical, t'sais, dans le temps, il y a peut-être une quinzaine de gars qui faisaient ça, mais eux, ils voulaient dire allez voir. Moi, je me suis inscrit, pis... Je faisais six mois, j'en faisais, pis c'est comme... T'sais, comme t'sais, dans le golf, t'as des compétitions ouvertes qui permettent de rentrer sur le circuit professionnel, mais là, c'était une compétition ouverte pour les mondiaux de Fleur. J'ai eu l'air d'un câble, là! 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 Sans joke! À la compétition, il y avait le meilleur de l'Italie, le meilleur de l'Ukraine, le compétenant mondial de l'année passée. T'sais, tous les meilleurs fleur bartenders qui travaillent à Vegas. Fait que j'ai juste eu... J'ai juste l'air d'un hostie de câble, là! T'étais-tu le représentant du Canada, pis là, tout le monde pensait... En fait, je suis arrivé là-bas, pis là, j'étais à la fille, je m'appelle Charles Deschamps, t'sais, je me suis inscrit sur Internet, elle fait, OK, c'était combien de temps que tu fais ça? J'ai dit, six mois! T'es sûr que tu veux faire la compétition? Pis je suis comme, ben ouais! T'as-tu des commanditaires? Je suis comme, non! T'as-tu des titres? Je suis comme, non! Pis là... T'sais, t'as pas le droit d'amener des bouteilles d'alcool dans l'avion. Fait que t'sais, y'a des gars qui m'ont passé des bouteilles pour faire la compétition. J'suis là, man! T'sais, t'es... Pis fucking drôle, c'est que, dans le fond, la compétition, c'est que t'as dix minutes pour faire deux cocktails. Pis là, tu jongles dans la même temps que tu fais tes cocktails. Pis après, ils vendent ton cocktail aux enchères. Pis le monde vend leur cocktail à 100$, 200$, 300$. Moi, il est parti à 5$. Wow! J'ai pris de l'alcool! C'est, ouais, c'est ça! Fait que c'était... Ah, pis t'es-tu sur la scène pendant qu'il y a l'argent? Oui! J'avais un gros spotlight dans la face. Pis quand il faisait tirer mon enchère, la personne clachant à 5$, je pense que c'est une super belle fille. Fait que je suis comme, c'est quand même drôle, pis c'est cool. La belle fille se tasse parce que c'était une des serveuses, pis c'était une grosse madame noire, là, qui était, wow, wow, je suis content de le voir! Ça, c'était ma première soirée à Vegas, là, fait que j'ai brossé ma vie pour oublier ça, là. Pis c'est quoi, le cocktail que t'as fait? En fait, c'est que t'as... J'ai fait n'importe quoi, là, tu sais, c'est... C'est malade, j'ai fait n'importe quoi, là. Vodka, rum! C'est un concours de jonglerie avec un excuse, là, tu sais, c'est... Ok. T'es malade, c'est juste un rum and coke. Genre, il donne des compliqués à tout le monde, tu vas dire, ah, oui, tu vas faire un rum and coke. Ouais, ouais, Glace. Un peu de cieux, il a mis de la glace, un peu de sceller. Fais-tu une affaire compliquée, pis ça donne-nous une bonne lettre, genre. Ah, ouais! C'est une malade! Il a dit des amis qui auraient parlé de ça, es-tu venu de voir? Ben, ceux qui me n'avaient pas... Non, non, en fond, moi, j'étais avec un... Un des gars qui jouent vers le jockey. Ok, ok, ok. Pis lui, il n'en fait pas du fleur, mais, man, lui, il a ri de moi, tabarnak. Pis quand je les... Quand je l'ai compté aux gars avec qui faisaient du fleur, eux, ils ont ri de moi vraiment beaucoup, là. Comme, c'est sérieux, là. Pis y'avait vraiment tel groupe, pis y'avait vraiment... Tu sais, y'était jaloux de moi un peu parce que c'est cool d'avoir fait une compétition avec ces gars-là, pis t'es encore, man, ils ont tellement duré de toi pour p'tit gars-là. Ah, man! Mais quand est-ce que tu t'en es rendu compte, genre, comme... J'ai vu le premier pis j'étais comme, ok, ils sont vraiment bons pis je pense que c'était comme le cinquième. Fait que j'espérais tout le temps qu'il y en ait un de mauvais pis là, t'sais, il n'y avait pas de mauvais pis là, t'sais, au moins, j'avais passé en premier, t'sais, le monde aurait trouvé ça, t'sais, comme, il aurait pensé que c'était ça le niveau, c'était bon là, le public, mais là, il fait cinq, ça, qui jongle avec huit bouteilles, pis qu'ils vont être, t't'attends, t't'attends, puis le mousse le 5, le 2. Comme ça! Tu commences dans un coco de magie pis tu mets cet ton là, genre. Ouais, c'est ça. Et maintenant, on coupe de la ligne pis... C'était humiliant là. Ah, c'est tellement malade. On parlait du prochain stand-up, tantôt, quand vous trouvez ça comment est ton expérience là-bas ? J'ai, j'avais peur de pas aimer ça. parce que souvent, les concours, il y a de la chicane. Le fait que c'est des duels aussi. Si c'est une compétition, mettons qu'on avait été six et les trois meilleurs passes, tu as plus de chances de passer que si tu es un contre un. Surtout, mettons, si tu es moi contre quelqu'un comme, je ne sais pas, Anthony Montreuil, qui fait vraiment du brain fuck. Je trouve ça dur à juger, mais à toute la compétition, je trouve qu'il y a deux battles que je suis comme, ah, ça, ce n'est pas cool pour le perdant, il méritait de gagner, mais en route, mettons, il y avait bien plus de chicane et de chicage dans les juges. Je trouve que ça a été quand même assez fair pour tout le monde. Oui, le show est bon, en tout cas. Je trouve que justement, ça n'a pas l'air de genre, c'est ça, c'est pas dur. C'est pas comme, il y a du monde qui a leurs rêves, ils vont être brisés. Parce que ça filait un petit peu le même quand même en route, quand il y avait quelqu'un qui se faisait juger, je trouvais. Il n'y a pas eu trop de monde qui a eu des commentaires vraiment méchants. Non, c'est ça. Il y a plus dans des trucs genre récits, puis tu sais, des... Oui. Oui. Mais il y a Louis Morissette qui a comme le personnage astille du juge méchant, parce qu'on en prend tout le temps un, I guess, compris l'homme d'affaires. C'est ça avec lui, astille. Je trouve ça drôle, des fois, puis il y a une méthode, genre que, tu vois du monde qui sont établis, genre, mettons, Colin qui passe, puis je n'ai jamais entendu parler de lui, puis il rit dans les petits gags de présentations faciles, des trucs de même, puis tu as tant à rire fucking fort. Je suis comme, tabarnak, il n'a même pas 20 ans qui fait ça, lui, Chris. Ouais, mais on dirait que, tu sais, même moi, au début, quand j'ai commencé, je me disais, tu sais, je vais toujours connaître les jeunes, puis là, il fait six ans, puis les finissants de l'école de cette année, je ne les connais pas. Ouais. Tu sais, ça va vite en crise, tu sais, comme... Je suis sûr, mais tu sais, du monde, ça fait 6-7 ans qu'ils font ça, tu sais, c'est qui pareil? Ouais, logiquement. Mais tu sais, PA aussi, le fait qu'il habite à Québec, change la donne beaucoup, là, il est... Ah, oui, oui, c'est clair, puis de façon, un moment donné, je veux dire, tu sais, à l'âge qu'il est rendu, puis il y a des enfants, il est shit, un moment donné, c'est sûr que, je sais pas, I guess, quand tu remplis tes salles, je veux dire, tu vas pas aller dans les bars nécessairement à tous les soirs. Moi, j'allais dans les bars toute ma vie, jouer dans... Ah, puis sérieux, tant mieux, moi, je trouve ça super cool, mais... Il y a quelque chose que je trouve, il y a quelque chose de le fun dans le stand-up où tu t'en vas te battre avec tes gags, puis quand t'es rendu à voir un one-man show, le monde ont payé pour venir te voir être toi, t'es pas obligé de te battre, tu sais, c'est comme... Ouais. C'est efficace, c'est un petit original, mais moi, j'aime ça du monde qui avait pas envie de me voir puis finalement, qui les faire rire, tu sais, il y a comme... C'est plus situé, il y a quelque chose de le fun là-dedans. Non, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Puis, mettons, si t'as des captations, fait vite, es-tu capable de te réécouter ou genre, tu trouves ça drôle? Man, j'haïs ça, je le fais, tu sais, en fait, dans les deux dernières années, j'ai commencé à plus travailler vraiment mon stand-up plus intensément puis j'haïs ça, mais t'as pas le choix de te regarder pour trouver tes tics, les arranger, trouver des manières de dire la phrase pour qu'elle soit plus drôle, tu sais, j'haïs ça, mais t'as pas le choix de le faire. Ouais, c'est souvent, j'imagine, c'est un coup dans l'orgueil, est-ce que c'est un coup dur avec toi? Peut-être, t'sais, t'es comme en tamarnant que t'aurais pas dû faire ça de même. Il y a ça, il y a plein d'affaires. Un, tu te trouves toujours plus drôle, tu te trouves laid. T'sais, puis il y a plein de petits détails que tu fais comme, ça, si je l'avais dit de même, c'est comme, c'est juste pas le fun de se réécouter puis tu ris pas, t'es conner les jokes, tes IQ. Moi, des fois, je me fais rire, mais pour pas les bonnes raisons. Ça dépend du type, mais des fois, j'ai un petit gag d'impro que je me rappelle pas, c'est pas quelque chose de, t'sais, puis je suis comme, c'est conner ce que je cave, puis ça, ça me fait rire, mais c'est pas genre, mais t'sais, j'aime ça dire à la blague, des fois, mettons que quand je me réécoute, t'as ma revière qui part, je suis comme, c'est bon, t'as enfin un humoriste, comme ça. J'ai trop m'aimé. Je pense que t'es en train de te crosser, genre, c'est très malade. J'ai fait l'ex-game de Chine, qui est la version cheap des X-Games. C'est littéralement la version Wish. C'est exactement ça. C'est littéralement ça. En fait, c'est l'ex-game de Chine, c'est l'ex-game où il y a juste des Chinois, puis ils invitent trois Nord-Américains pour augmenter le niveau et avoir l'air d'une compétition internationale. Dans le fond, j'ai battu tous les Chinois sauf un. C'est un peu ce que tu as montré. Mais les Chinois ne sont pas super bons. Dans ma tête, je suis supposé battre celui qui m'a battu, mais je pense que... Un pari, il pensait que c'était d'aller vite. C'est des pédales en crise, son gars. Est-ce que tu de petits bessis que de mâmes? Toute la culture du sport extrême vient un peu de la culture punk de « fuck l'autorité ». Puis là-bas, le « fuck l'autorité » n'est pas encore en mode. Ce n'est pas vu. Il y a de plus en plus de monde qui font du skate, il y a de plus en plus de monde qui font du BMX, mais c'est encore très nouveau là-bas. C'est quoi la différence entre le stress en monter sur une scène et le stress en une compétition de BMX? Le BMX, c'est que tu peux te péter la gueule vraiment solide. En fait, c'est la même même affaire, mais il y en a un qui est physique, l'autre qui est mental. C'est la plus grosse phobie du monde. La deuxième plus grosse phobie au monde, mettons, des Nord-Américains, c'est de mourir. La première, c'est de parler en public. Il y a quelque chose de vraiment intense dans le stress de monter sur scène. Dans le BMX, la meilleure description que quelqu'un a faite, il a dit faire une compétition de BMX, c'est courir le 100 mètres mais pendant 3 minutes. Oui. C'est tellement intense que c'est ça. C'est des runs de 3-4 minutes que tu peux mourir. C'est clair. Il y en a qui sont des estides de gros jumps. Moi, je fais du ski pas mal et je vais vite en ski, mais je ne fais pas de frontflip. Je ne pense pas que vous faites le même. Non, mais en ski, je descends vite. Si je fais un arbre, je pense que je dois être à peu près à 70 km heure des fois. Un arbre d'en face, ça surprend un brin. C'est sûr. Un brin. C'est un ski en général, mais... Mais as-tu déjà fait un frontflip, Charles? Un frontflip en back à mousse, oui, mais pas dans poste comme redja. OK. Ça doit être assez. Parce que il me semble qu'il y a quelque chose de contre-nature dans le frontflip en BMX. Oui, mais il y a comme une technique pour que tu le lèves par en avant pour que tu le puisses par en arrière et en pesant sur le frein, ça l'aide à la rotation. Ah oui, j'avoue. Tu peux le faire aussi sans frein, mais ça l'aide. C'est juste un frein sur le rouen avant. En ce moment, il y a trois quarts des gars de BMX qui sont même plus de freins. Dans mon temps, quand j'ai commencé, tout le monde en avait deux et moi, j'avais juste en arrière. OK. Moi, j'avoue que c'est moins de danger. Mais c'est pourquoi il l'enlève. En fait, as-tu une raison technique pour l'enlever, c'est mieux? En fait, il y a comme des modes et là, on est en mode du pas de break parce que c'est comme quelque chose de plus fluide. Tu n'arrêtes jamais. Il faut que tu gauge ta vitesse avec seulement la pression que tu mets quand tu descends des transitions. OK. Il y a quelque chose de plus cool de le faire pas de frein. Oui. Là, je t'arrête. Je ne comprends rien au BMX. Pas en tout. Je n'ai pas suivi. Pas en tout. Pas une crise. Il y a peut-être de quoi avec le poids aussi. On peut-tu parler de skate, astille? On peut-être de skate. Mais encore le film. Tu connais-tu d'autres skaters? Ah oui, tu connais-tu d'autres d'autres que Tony Hawk? Oui, tous ceux qui sont d'Antoni Hawk. Chad Moskow. La fille. La fille. La fille d'Antoni Hawk, astille, oui. Je ne sais pas son nom, mais je me rappelle. Elle, là. Oui. Fin des années 90, les gars choisissaient des gars et les filles choisissaient des filles. C'était un peu le même. Ça marchait. C'était archaïque, mais c'était comme ça. Non, je n'ai jamais pris la fille. C'est très culturel, mais c'est ça. Voilà. Tu as pensé si bien pareil. Ben oui. Sinon, ça fait cinq ans que le bordel est ouvert. Oui. J'imagine, tu en as vu passer en crise dans les open mics et les filles de la même. Ce serait quoi, mettons, la plus grande surprise pour toi, mettons, quelqu'un que dans ta tête tu as vu au début et que, genre, dans ta tête n'avait aucune chance de percer et que, finalement, genre, à ce heure, tu le respectes? Ben, un kid qui est rentré à l'école de l'humour cette année qui s'appelle Tyler Burke et lui, man, son numéro de l'open mic que je vis après toi est, selon moi, un des meilleurs numéros que j'ai vu au bordel en cinq ans. Ah oui? Ah oui. Attends, l'histoire, c'est que, moi, je suis en loge en haut, je trouve ce que je fais pis là, il y a quelqu'un qui vient me voir pis là, Charles, il y a un humoriste qui capote. C'est un humoriste anglophone pis personne il a dit que c'est un choix en français. Fait que là, je suis comme, OK, ben, regarde, je vais aller le voir. Pis là, c'est un kid qui a l'air d'avoir 16 ans même s'il a 20, pis tu vois qu'il est en état de panique. Là, je suis comme, écoute, 80% de la crowd est bilingue. Fais-le en anglais, il y en a pas de stress, l'animateur va te présenter pis ça va être correct, tu sais. Pis il est comme, je le vois, à 5 minutes de monter sur scène pis il est quasiment en train d'être hyper ventilé. Pis là, c'est un peu méchant de ma part. Pis là, je vais voir les autres humoristes en haut, je suis comme, je pense qu'on va assister à quelque chose de drôle au descendant. Je me rappelle qu'il y avait Ben Lefebvre qui était là pis tu sais, on a peut-être comme, mon Dieu, ça va être le fun ça. Le gars arrive sur la scène pis il est comme, bonjour tout le monde, je m'appelle Thierry Baud pis là, il est comme, avant de commencer, je te dis de quoi? Moi, j'ai envoyé un e-mail pis faire le bordel, ça prend 4 mois avant la bonne date, fait 4 mois que je me pratique tous les soirs, tous les soirs en anglais, en anglais. Pis là, j'arrive ici, oh si, faut le faire en français! Pis là, il commence à péter une poche sur scène qu'on aurait dû lui dire que le bordel s'est mal organisé, que c'est tous des escarres, ils pètent une escarres, mais là, tout le monde rit parce que c'est hilarant parce que c'est un gars qui est en train de pâter une crise. Et il pète une coche et il s'en va, pis il s'en va même du bord. Mais tout ça était stagé. Pour vrai, c'était du Andy Kaufman, tout ça était stagé. Après 3-4 minutes de pétage de coche, tu commences à reconnaître les gars qu'il y a des affaires d'écrits, de puncher sur la bookers, de puncher sur moi, puncher sur le bordel en général. Toutes des petits punches. Alors c'est écrit, c'est écrit, mais le public trouve ça drôle pis il est sûr que c'est de l'impro totalement. de stager son arrivée, de stager son stress, de stager l'actrice d'anxiété, de partir tout de suite après le show. Pis t'sais, j'écris au gars, après je suis comme d'autres, c'est épique ce que tu viens de faire, bravo. Il est à l'école de l'humour en première année cette année. Wow! J'imagine pour l'open-miker que ça doit pas faire des années qu'il fait ça non plus. C'est basé en tabarnak. Ouais. T'as tabarnak. Je sais pas si c'était son premier numéro, mais genre, la seule affaire, c'est que c'était tellement épique, mais qu'ils pourront plus jamais le refaire. Ouais. Ben pas au bordel. Il faudrait qu'ils aient dans un autre open-miker. J'avoue que rendu là pour qu'ils réécrivent des jokes sur d'autres personnes. Ouais, pis le fait que c'est que là, personne ne connaissait. Moi, je pensais au début qu'ils pétaient vraiment une coche, mais là, après ça, s'ils jouent à la brevoire, le monde sait déjà c'est qui. Il est à l'école de l'humour. Fait que l'animateur ne remarquera pas. C'était parfait comme premier numéro, pis j'ai hâte de voir quand tu vas proposer l'autre. Man, c'est vrai, sérieux. C'est thinking outside the box en nasty, pour elle. Surtout d'amener le gag genre en arrière de la scène. C'est la touche qui est intéressante. Andy Kaufman avait déjà fait de quoi dans le genre. Andy Kaufman ou Tom Green c'est toi-là. Il arrive sur la scène pis il fait exprès pour être mauvais pendant une heure et demie. Je suis certain que l'animateur le sorte de scène tellement que le monde l'a eu. Pis tout ça pour la joke du comedy club au deuxième étage. Il avait installé une échelle qui se rendait jusqu'à la fenêtre pour cogner dans la tête pour continuer son numéro dans la tête. Une heure et demie de balaise pour cette joke-là. c'est de se dédier là. C'est incroyable. Oh man. C'est cool ça. J'aimerais ça qu'il y en ait plus de ça. On dirait qu'il y a de quoi de super rafraîchissant pis de le fun là-dedans. C'est vrai que ça manque peut-être un peu. C'est vrai que c'est cool. C'était probablement Andy Kaufman by the way. Je pense pas que c'est Tom Green. Ouais, probablement. On va faire mes recherches. Est-ce que tu comptes du Rick Andrew Show? Euh, j'ai... je pense que j'ai écouté genre dix épisodes back à back pis après ça je l'ai pas réécouté mais oui, j'aime beaucoup les brain fucks de même pis t'sais moi de mes meilleurs amis dans la vie c'est Joe Guérin. Ouais. pis il est un peu dans cette minding-là pis t'sais j'aime beaucoup ça mais moi j'y arrive pas à en faire. Je décroche, t'sais je suis pas capable de tenir ces affaires-là. Je suis un fan de tout ça mais c'est pas ce que je fais. Ouais, mais c'est sûr faut que tu sois... même faut que tu t'en calais son esti-là. Lui, genre des fois ça arrive souvent qu'il y a du monde carré pour être violent avec lui. Il regarde le personnage pis il a l'air à se faire c**lissé. Le gars, il a pas peur. Il s'en fout. Ben Louis, je voulais avoir votre opinion sur de quoi j'ai trouvé ça deux semaines sur Netflix. C'est Antidonna's Big O'House of Fun. Je sais pas si... Avez-vous des gens vu ça? Moi, je connais pas ça. C'est sur Netflix et c'est un... Ben, c'est un show humoristique mais c'est vraiment champ gauche. C'est pété en esti. C'est comme... C'est filmé un peu comme une émission pour enfants mais c'est que du non-sens pis de l'anti-punch esti. Pis genre, même pas genre il y a un straight man qui est quelqu'un qui vient puncher par-dessus que style de Nidrelai ou whatever. C'est juste un peu tout le monde est dans l'anti-punch pis dans le non-sens esti pendant 25 minutes pis je l'écoutais avec ma blonde pis je me disais je connais un peu son style du monde je me dis peut-être que ça va moins accrocher finalement t'es comme ben non j'en veux plus là c'est les caves là j'adore ça c'est tellement ton style en tout cas ben écoutez les animettes vous direz ce que vous en pensez c'est vraiment cool moi je... c'est ça c'est soit c'est ill or miss c'est soit il y a des gags qui sont vraiment pas drôles pis il y en a d'autres qui arrivent de nulle part pis tu vas rire genre tu vas gueuler dans ton salon c'est brillant des fois ouais c'est temps si je me retape les vieux 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 death comedy jam sont tous sur Amazon Prime ouais il y a beaucoup de gags qui ont mal vieilli mais est-ce qu'ils ont tous du flot ils ont tous l'attitude ils ont l'attitude c'est valable moi un de mes bits préférés en humour c'est Bernie Mac avec son fameux bit qui est comme il commence pis il dit I ain't scared of you motherfuckers pis genre tout le monde se met genre à capoter parce que c'est tellement ballsy comme commencer ton bit de dire j'ai pas peur de vous autres ma gang de tabarnak pis genre pis tout le long de son bit il refaisse là-dessus pis tu sais c'est très années 90 c'est coupé avec des tunes pis tout ça entre les punch pis c'est des liners mais genre je trouvais ça niveau prestance pour vrai Bernie Mac fuck man genre c'est tough à battre investis je me suis toujours demandé peut-être de la réponse Def Community Jam ça te rapportait avec le label Def Jam c'est sûr que oui ouais c'est sûr que oui j'imagine ça serait hot que ça soit ça aille pas rapport mais c'est juste comme c'est ça c'est Azizaz qui m'aduit ça ouais je dois la question de ceux qui ont joué j'imagine t'en avions en tabarnak des open mics y'a-tu des pires moments d'open mics qui te rappellent t'es pas obligé de m'envoyer c'est que ça mais Nathan te plaît parle pas de moi il y a des affaires ton pire numéro est dans les moins pires que j'ai vu là-bas l'affaire qui est vraiment triste il y a un monsieur qui était lourdement handicapé qui était vraiment pas drôle mais tu sais c'est moi qui animais non la première fois que je l'ai présenté c'est moi qui animais puis quand t'es un handicapé t'es un deux minutes de rire de sympathie mais là après deux minutes le monde riait plus puis l'affaire c'est qu'il est sur une chaise volante une chaise volante électrique on peut pas monter sa scène on a comme ça à côté de la scène avec un spotlight à lui un micro à lui quand moi je monte sa scène pour quand quelqu'un dépasse son ça 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 mais il reste là il vit encore le balai c'est que c'était malaisant puis le plus malaisant là-dedans c'est que le monsieur je pense qu'il utilisait un peu son handicap à sa faveur parce que ça prendait 3-4 mois pour avoir une date au bordel ça fait que lui des fois il se pointait après un mois et demi qu'il a joué puis là il disait on m'a donné une date puis je suis pas sur le pacing donc là il disait non t'as pas donné de date on m'a donné une date puis là tu sais qu'il venait en transport adapté je pense qu'à bordel on l'a confronté on a pas de message de vous il y a trop de monde qui attend j'en ai désolé c'est trop de cul mais dans le fond il s'est essayé c'est exact c'est exact c'est 10-16 ou l'autre tabarnak c'est sûr je m'essaye je pense que jouer genre 6 fois au total puis à chaque fois c'est un astime malaise tu penses-tu qu'il essaie de crosser le monde aussi de même sur Tinder sûrement tu m'avais dit oui pour une relation pourquoi ne tu veux plus ça serait malade que ce soit le gars bourgué que tu fasses ton personnage ouais c'est ça c'est un long acte genre dans 3 ans il va enlever sa perruque puis ça il va se lever de sa chaise ah ben tamarnak 3 ans pour un punch il y a du monde qui se plante au bordel puis le monde ils viennent un peu pour ça c'est un open mic ils savent ils vont avoir des malaises puis ils vont rire pour les encourager il y a du monde qui va avoir des plans ils vont se faire encourager il y a du monde qui vont se péter à la gueule ok c'est ça l'humour c'est plutôt ce que je pensais c'est pas grave mais le plus triste moi ce que je trouve c'est du monde qui se plante mais qu'ils le savent pas tu sais il y a un gars dans les derniers mois qui est venu au bordel que c'était câlissement de la merde puis il était venu avec des collègues de travail et les collègues de travail sont partis ils l'ont pas attendu après le show pour pas vivre le malaise puis lui il était comme mes amis sont où pourquoi ils sont partis parce que t'as de la câlisse de merde t'as de la câlisse un de ces gros fret puis c'est pas moi qu'il y a lui-même la personne animateur il y a du monde qui sont pas conscients qu'ils sont pas drôles ouais mais je veux dire il me semble un public ça trompe pas si le monde rie pas câlisse ouais mais il y en a qui t'sais ils se rendent compte de rien il y a beaucoup du risque que quand tu commences t'es tellement dans ton texte dans tes affaires dans ta tête puis souvent c'est pour ça que ça floppe parce que tu vis pas le moment t'es pas en train de communiquer quelque chose avec le monde fait qu'il y a pas d'échange t'es juste dans tes affaires puis t'es embarqué il fallait faire un rastamen et ça un beau moment là oh man oh tabarnak est-ce qu'il tu fais l'accent oh il a que l'accent rastam oh shit il y avait-tu un nose de doute dans ses yeux où il a juste fait comme hey ils vont aimer ça je pense qu'il a joué à fond puis t'sais il y a pas t'sais on parlait déjà d'appropriation culturelle puis tout là puis c'était ah tabarnak t'sais la personne qui l'a rie t'sais je pense que le monde riait de malaise puis que lui a peut-être ça pour des rires comme moi le monde m'a trop drôle il est rendu qu'il roule toutes les bords avec son esti de personnage personne n'est dit tout le monde rit de lui il est comme hey je dois être drôle est-ce qu'il as-tu fait un petit tonneau par anglais j'ai fait deux shows en anglais et ça ce qui est vraiment cool c'est que la seule place que j'ai jouée dans ma vie en anglais c'était à New York ah ouais tabarnak j'ai écrit à Daniel Tirado qui est un gars qui fait un petit tonneau par New York il est à mon air souvent puis je travaille je suis à New York pour une fin de semaine tu penses ça se fait me rajouter sur un petit open mic je veux pas te déranger puis il m'a dit laisse-moi une couple de jours je te reviens il m'a booké deux shows puis là j'ai même réécrit comme hey dude j'ai juste fait faire un petit open mic un petit 4 minutes puis là il m'a dit Charles ça sert pas de te débooker j'ai demandé des services sauf que là moi je suis là en fin de semaine d'amourueux avec ma copine puis une des soirées c'est on s'en fait du stand up puis moi qui toute la journée je suis destituant parce que je suis stressé parce que j'ai jamais fait un destituant d'anglais de ma vie fait que c'était pas cool pour ma blonde mais le premier show c'était un petit open mic dans un genre de café tu sais à peu près la grosseur du du jazz bar je sais pas si vous avez déjà joué là-bas puis je me suis planté un peu mais pas tant parce que je faisais une chose sur le fait que je venais de Montréal puis je suis comme aïe y a-tu du monde qui ont déjà été à Montréal puis là il y a une fille qui me répond puis là je suis comme j'suis pas capable de répondre en anglais j'suis pas capable d'improviser en anglais fait que je suis juste que c'était figé d'accord ok puis je suis retourné dans mon stock pour mettre un petit malaise puis le deuxième show c'était dans un vrai comedy club tu sais je jouais devant mettons 150 personnes puis tu sais j'arrive puis là je me sentais comme un vrai New Yorkais là tu sais j'arrive le show a déjà commencé parce que je faisais l'autre show d'avant puis les humoristes à New York sont moins gentils qu'au Québec tu sais il y a une compétition où je sais pas trop ou tu sais comme je suis un outsider j'ai volé du booking à quelqu'un tu sais comme il aime pas ça ah oui il y a un peu de rival genre il a volé nos jobs ah ouais je suis à temps que tu prouves que t'es drôle là si t'es drôle ils vont me parler après mais tu sais j'étais dans l'espèce de loge qui est comme mettons le coin à la bravoie personne me parlait on me dit pis j'entends pas hey tu viens de où comme qu'est-ce que tu fais ici fais-tu l'entendre c'est pas un style de mot jusqu'à temps que pis là tu sais comme moi mon style du mot ce que j'ai fait c'est que j'ai pogné mettons mon 3 heures de matériel que j'ai pis j'ai pogné les meilleurs liner que j'ai pis j'ai fait du liner pis sur 3 heures de stock ça fait un bon 7 minutes en anglais de liner fait que tu sais j'ai vraiment tout pété pis là le monde me parlait après pis là j'ai fait comme mon dieu je veux être un humoriste new-yorkais pis pis honnêtement j'y pense de si un jour cette pandémie-là arrête d'aller mettons à New York une fin de semaine par mois aller jouer là-bas juste pour moi pour être allé à Londres ton style à Londres tu serais une machine il capote sur l'humour noir pis il est vraiment plus noir que trash mettons je pense un GHB là-bas ça serait pas la meilleure chose tu sais ça serait alright c'est vraiment plus un freak show mais de l'humour noir que tu as vraiment à contre-penser pis il triperait vraiment sur la culture du stand-up au Québec est quand même relativement jeune par rapport aux Etats-Unis pis même l'Angleterre pis on dirait que t'as pas besoin d'être smooth dans tes prémisses t'arrives au point c'est tard pis le monde est comme ok c'est ça que tu fais je comprends c'est le genre du moulton tandis qu'au Québec c'est quand salut tout le monde tu sois un peu plus raconteur un peu plus gentil tandis que là-bas c'est comme amène tes jokes toi on s'en caliste on veut tes jokes tu commences mettons quelqu'un qui est pas connu il commence pas par mettons je m'appelle tel nom pis j'enviens telle place il y a pas fuck ça c'est ça mais salut tout le monde ça va bien plus fort que ça jamais le monde va arriver ils vont faire comme la semaine passée j'étais c'est même ils vont straight to the point là ah ouais c'est quelque chose que c'est très fun je trouve que c'est mieux de même moi j'ai tout à fait de me faire à écrire des gags de présentation je suis comme ok je veux parler d'autres affaires que juste moi mais tu t'en écris un peu pareil parce que sinon ça te rend attachant pis là une fois que t'as l'air gentil tu peux être un plus un truc de cul l'une de mes phrases préférées sans vouloir avoir l'air narcissique c'est moi je dis souvent qu'au Québec on n'aime pas l'humour on aime les humoristes ouais on n'a pas tant une grande culture de stand-up on n'aime pas tant l'humour on aime les humoristes on trouve ça bien le fun une vedette qui parle de lui dans un micro pendant une heure et demie ouais ouais c'est vrai c'est vrai ça fait du sens mais ce serait fou genre pourrais parce que j'ai lu la bio de Georges j'ai lu la bio j'ai quand même un fan de MMA pis genre comme les fins de semaine ils descendaient tout seuls genre comme à New York pour faire du Jew avec les Gracie pis là mettons il y a Thoué qui te sauvait la nuit pour aller faire du BMX pis tous les fins de semaine tu montes à New York pour aller faire du stand-up mon gars c'est vrai qu'il y a pas le vie à la fin ouais pis il y a de quoi c'est vrai que en tout cas ça a l'air je te connais pas tellement bien mais je veux dire je pense que ça a l'air de fêter avec ce que t'es ça a l'air d'être en harmonie avec ce que t'es en tout cas comme l'idée c'est clairement c'est une crise de bonne idée c'est malade si j'avais pas le bordel sûrement que j'aurais fait comme Daniel Tirado pour peut-être déménager là-bas c'est la capitale du stand-up il y a quelque chose de ben oui j'avoue que tu veux dire c'est clair de ça malgré tout mais là il y a une affaire que vous écouterez Tony Hinchcliffe c'est un mot c'est que j'aime bien pis il y a un podcast c'est un kill Tony pis c'est un open mic où est-ce que le monde fait des minutes de stand-up après ça eux autres il est blast oui 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 mon prochain rêve c'est d'aller faire ce show-là de toi une manière de boussquer sur aller jouer à la livre faire toute la double de stand-up pis me faire blaster par des humoristes il n'y a pas Bill Burr qui avait blasté Tony Hinchcliffe justement un moment donné il était genre juge sur cette affaire-là pis un moment donné Tony Hinchcliffe qui fait ses jokes sur le monde qui viennent de se planter pis t'as juste Bill Burr qui le ramasse pendant genre 15 minutes pour qui toi tabarnak c'est malade c'est vraiment beau ouais vraiment pas content c'est quoi que t'as déjà pensé de faire ça un podcast ? ben avant la pandémie on avait l'idée de faire je savais même pas que Bill Tony existait mais on avait le goût de faire un genre d'open mic ben un genre de gong show fait qu'il y a trois humoristes qui sont à une table pis là on n'a pas le droit d'arrêter la personne avant une minute pis l'impression que si tu fais une mauvaise joke on le gagne pis il doit sortir de scène pis c'est le premier qui serait en 5 minutes il gagne un prix pis c'est une manière de le tourner de le mettre en podcast mais j'avais de la misère un peu avec pas payer du monde pis capter pis mettre ça sur le web il y avait un peu un malaise par rapport à ça j'essayais de trouver une solution ben en ce moment tu sais j'étais un peu old school sur bien des affaires pis on dirait que l'humour change avec le web pis tout ça que c'est rendu correct de faire ça tandis qu'avant ben non avant les open mics ça existait même pas ne pas payer un humoriste ça se faisait pas pis maintenant des open mics tout le monde en fait ben en même temps c'est du monde en même temps tu lui donnerais de la visibilité en même temps c'est du monde qui commence fait que dans le PDK mais j'ai tellement charlé sur le monde qui me disait je vais te donner de la visibilité si tu veux donner de la visibilité il devient un peu ton maîtriste ben c'est parce que c'est sûr t'es un businessman t'es un businessman t'avais ton bord pis tout fait que c'est sûr que c'est comme moi tu vas pas me payer avec la visibilité caliste c'est clairement honnêtement c'est un sac fourre-tout pis la personne qui utilise cet argument elle le fait parce que ça l'arrange bien ah non mais ça va te faire de la visibilité t'sais comme fuck you clairement le gars il rit un peu surtout en général quand tu dis ça c'est tout le temps des affaires qui a zéro visibilité t'sais mettons Rogan c'est ça mais t'sais Rogan ça donne de la visibilité pis je suis sûr que quand il fait son booking il dit pas je vais te payer en visibilité il est comme bien temps pis that's it ouais ouais c'est clair il y a pas besoin de le dire ça va de soi t'sais je veux dire oh tu veux-tu faire Rogan comme ben je vais jouer dans notre bureau ça va te faire voir par du monde qui achète des billets ferme ta gueule t'sais beau 150 piastres moi je voudrais juste voir si on a ce petit centre où est-ce qu'il fait ses podcasts il paraît que c'est n'importe quoi je pense que vous avez déjà vu genre de quoi ça a l'air en dedans mais le nouveau studio ça a changé on dirait que c'est comme dans un vaisseau spatial pis dans les commentaires tout le monde chialait tout le monde trouvait ça laid moi je trouvais ça hot j'étais comme Chris on dirait qu'on est dans Halo t'sais ça fait une espèce de caverne pis c'est vraiment hot pis jeu Halo ben oui Halo 3 c'est le seul jeu que je suis mort en plus ça on a joué avec GF pis il arrêtait pas de s'inventer qu'il nous avait pété à Halo 3 je suis comme Chris man c'est un jeu de ça date le tabarnak il me semble je vous ai humilié n'importe quel autre jeu on te pète c'est là que je suis mort peut-être que Def Jam fight for New York je suis mort j'en rêve t'as-tu joué à ça Charles Def Jam les jeux de c'était les jeux de lutte en fait en bas c'était comme en fait je pense pour l'expliquer c'est mort c'est comme bas avec des rappers ouais basically c'est comme des rappeurs M&M comme pauvre Danny genre non il n'y a pas M&M genre M&M il n'est pas là mais moi celui que j'ai joué il y en a un autre qui n'a pas rapport mais tu as genre Sean Paul qui peut se battre contre Fat Joe tu as Snoop Dog le bas c'est en fin le bas c'est Snoop Dog le bas c'est en fin c'est Snoop Dog pis c'est genre c'est comme un jeu de lutte c'est fait comme un jeu de lutte mettons avec des prises pis le dernier le dernier seul bas c'est Snoop Dog pis il faut que tu te garroches en bas de la fenêtre en bas de la building pour gagner le jeu c'est ça la dernière mission ouais quelle idée de baser pis un moment donné ah oui c'est vraiment bon un moment donné tu te bats dans le métro contre deux gars qui sont les fiers à bras de Snoop Dog ok un moment donné c'est hors de nulle part Danny Trejo genre qui arrive ah oui c'est vrai pis de la manière que tu le bats c'est en le lançant devant un métro pis qu'il se fasse ramasser genre vers un métro c'est tellement wacky c'est tellement le gars qui t'entraîne le gars qui t'apprend des moves c'est Henry Rowland le chanteur de Black Flag c'est genre un band de funk des années 80 mon dieu c'est clairement une histoire de batté de quelqu'un qui fait comme on écoute-tu des rap battles quoi il y a des rappeurs qui se battent c'est parti de là c'est toi qui me sait t'es genre public enemy t'es genre Luda Chris t'es genre Sean Paul t'es vraiment plein 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 il y a Carmen Electra aussi oui Carmen Electra mais c'est genre aujourd'hui le jeu il vaut comme 140 je pense pis c'est un jeu de Gamecube quand même fait que Xbox 1 il l'avait aussi ouais Xbox classique ouais c'est vrai il y a plusieurs en plateforme mais c'est comme c'est cher pour jouer une fois le mode carrière parce qu'il est vraiment trop nice c'est tout en tout cas ça va être moins nice que la première fois que tu as joué quand il était quand la Gamecube t'es la nouvelle console aussi ça risque d'être moins nice que de se crosser fait que moi c'est ça mon barème 140 piastres je trouve que c'est cher pour une branlette moi fait que ce qui aurait été épique comme joke c'est que toutes les tunes dans le jeu c'est mauvais pis c'est tout du pop bonbon j'ai un beat de rap pis c'est vanilla high oh wow c'était comment pendant le prochain stand-up c'était la première fois que tu performais devant une salle qui était éliminée genre genre tu peux tu pickerel c'est pas la salle la plus éclairée que j'ai faite mettons en captation ok c'était pas spé il avait réussi à mettre une petite ambiance feutrée quand même la seule affaire qui était weird un peu c'est que t'arrivais sur la scène avec la personne ton cri tu te battais pis là il annonçait qui qui commençait ouais fait que là t'es comme sur le gomme de comme ok je commence-tu ou sinon t'écoutes le numéro de l'autre pis si ça rit pas tu fais comme oh tough crowd ça va être tough si ça rit beaucoup t'es comme oh non il va gagner fait que t'es comme c'est un stress qui était pas le fun ça c'était la seule affaire qui était un peu moins le fun mais sinon c'est clair mettons les captations de télé que t'as faites c'est à quelle que t'es le moins satisfait euh qu'est-ce que c'est un chien comme question ça je sais pas c'est pas genre ça va pas super bien l'été mais c'est pas super bon ça fera pas avec toi en fait c'est que l'affaire qui est triste avec la télé c'est que on a tous t'as regardé ça quand on était jeunes t'sais des numéros à Canal D ou à Just Pour Ré pis faire comme oh mon dieu un jour ça va être moi pis là t'es fait pis la télé a plus le même impact qu'avant fait que t'sais comme quand il y a le show open mic qui était à V on était comme oh mon dieu c'est sur des gros heures de code d'écoute t'sais j'ai fait un numéro sur les alcooliques anonymes t'sais qui est pour moi qui est un numéro de valeur t'sais de très bon humour noir 3 likes de plus sur ma page Facebook t'sais comme t'es comme Chris t'sais c'est c'est bien tough t'sais avant que d'arriver à ce qu'on voyait de nous quand on était jeunes t'sais c'est comme deux vases qui communiquent pas genre on dirait ou ah ouais c'est bizarre là j'ai fait le prochain stand-up puis je pense que je ferai plus de captation de télé après ah ouais je vais les mettre sur YouTube direct puis c'est poche parce que on a besoin un peu de cet argent-là t'sais de la télé t'sais moi je suis super à l'aise de parler de cachet là faire le prochain stand-up je pense que c'était 800 piastres par numéro puis c'est pas si pire fait t'sais ça fait tes poches de perdre 800 piastres pour le mettre sur YouTube mais lancement avec les numéros du prochain stand-up j'ai pas le droit de le mettre sur YouTube puis si le monde veut l'écouter ils doivent se taper 8 pubs de 30 secondes fait t'sais 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 ça me demande d'aller de se faire connaître puis vendre des billets puis remplir tes salles faut que tu te fasses connaître fait t'sais faut que tu craches cette 800 piastres-là pour finalement t'sais te faire connaître mais t'sais si t'es cap toi-même un, faut que tu payes la captation fait t'sais puis les revenus de YouTube de toute façon je veux dire avec la plage de monde qui les regarde les vidéos ça au Québec t'sais j'imagine que même 300 000 personnes ça doit pas être si énorme que ça les redevances YouTube par exemple j'imagine c'est focal puis 300 000 c'est beaucoup de views pour un vidéo de stand-up au Québec ah oui ça serait énorme mais ça serait mais c'est plus que ça t'aide à faire vendre des billets ah ça remplit tes salles c'est ça qui est cool après ça pour que tu sois semi-stratégique t'sais ses poches tous ceux qui sont dans ta salle ils ont tous vu ton show ouais t'as pas choqué tout le temps moi j'avais commencé à me filmer un peu plus avant que toute la planète explose puis je me disais tout le temps par numéro il y a un bit que ça je mettrais jamais ça dans une heure que lui va être dédié à YouTube à la scène comme ça j'en accumuler mais tu sais j'ai fait ça puis deux semaines après il y a plus de show j'ai compris une vidéo que je comprends c'est ça c'est ça pourquoi Charles de choisir un numéro parce que j'imagine il y a le côté tu vas le brûler puis en même temps tu veux performer pour le prochain stand-up ce qui est arrivé moi premier numéro j'avais vu que c'était une compétition je me disais on a été choisis pour la compétition sans même tu t'envoyais un vidéo de deux minutes puis ils disaient si t'étais pris ou pas tu n'étais pas obligé de faire le numéro que tu as fait en audition moi il y avait un numéro sur le suicide que la télé n'avait jamais accepté puis j'étais comme je vais le faire en première round parce que logiquement t'as plus de chances qu'il y a quelqu'un de moyen qu'il y a quelqu'un de très bon parce que plus que t'es en finale t'es juste contre du bon monde t'es du bon monde t'es en finale fait que j'ai brûlé mon numéro sur le suicide que ça faisait longtemps que j'avais écrit après ça ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé deux numéros pour le quart de finale je me suis dit comme ça quand je vais savoir contre qui je suis je vais choisir le meilleur numéro contre cette personne-là puis ils ont refusé un des deux numéros parce qu'ils le trouvaient trop violent ah ouais c'était un numéro sur l'avortement ah oui c'était un venu le peaufiné à GHB je me rappelle t'avoir déprésenté en disant c'est sûr ça passe parmi ils ont refusé le numéro fait que là j'étais obligé de faire mon numéro sur les vendeurs de crack excuse-moi c'est quoi désolé excuse-moi je me demandais c'est quoi qui se passe ce petit chez Marco il a clairement juste échappé sa bière mais continue avec tes vendeurs de crack moi le numéro de l'avortement je l'aimais beaucoup fait que là en troisième round j'ai fait ben là vous n'avez pas le choix le numéro c'est mon dernier numéro j'ai un numéro pour la finale je me rends en finale mais vous n'avez pas le choix de l'accepter fait que sont allés voir le producteur sont allés voir puis ils m'ont dit non il passe pas fait que là j'ai fait mon numéro de finale en demi-finale puis j'ai été obligé de réécrire moitié de nouveau en fait demi-finale j'ai fait mon numéro de finale pour la finale j'ai écrit un nouveau numéro complet puis ils l'ont refusé ah shit ils l'ont pas refusé ils ont refusé une joke qui était mon punch out puis j'étais comme le numéro marche pas si j'ai pas le punch out fait que là j'étais allé puis j'étais dans le vieux stock que j'avais pas encore capté fait que ça m'écorre parce que mon numéro de finale j'aurais aimé ça le bête en finale puis le numéro que j'écris pour la finale j'aurais aimé ça le faire pour la finale puis là je me suis retrouvé à recycler du vieux stock pour la finale tu sais c'est je comprends que l'avortement il l'ait pas voulu puis c'est correct mais mettons là tu l'aurais pas paré tu sais tu veux être déjà dans le mind thing de c'était ma dernière captation ça aurait été quoi les conséquences parce qu'ils peuvent pas te couper tant que ça on va voir il est plus là je pense que c'est du respect du milieu tu sais non t'aurais perdu du respect avec le milieu dedans tu penses je comprends le côté respectueux de le diffuseur qui a dit non je respecte ça mais mettons que tu le fais pareil la conséquence ça serait quoi tu penses après ça ils peuvent me faire perdre pour un esticard au montage imagine ils enlèvent tous les rins c'est plus conner le esticard ouais c'est vrai tu peux pas gagner ils font juste recycler des petits tics qu'ils voient puis il faut juste les mettre collés un après l'autre puis ça fait à l'école de l'humour il y avait un prof qui nous avait dit quand vous envoyez des textes mettez tout le temps une joke ou deux évidents ils vont tout le temps vous dire de couper les deux trois jokes ils vont couper les deux trois jokes trop élevés comme ça le reste ils vont le garder puis moi tu te rappelles-tu de ma joke où je parlais des attentats de Québec ouais ben oui je dis que le gars qui a fait des attentats de Québec c'est pas bien ce qu'il a fait mais tu sais il a réussi quand même à amener un débat sur le racisme il y a peut-être du monde qui sont plus racistes à cause de lui fait que je dis pas que c'est un héros mais si on devait y trouver un nom ça pourrait être le justicier mosquée j'ai mis ce joke-là au début du numéro de l'avortement pour que pour que le reste de l'avortement passe il paraît que ça n'a pas aidé ma cause de mettre ce joke-là c'est pour te rendre à ta chance ouais c'est une bonne blague j'ai eu un en fond quand ils m'ont dit non j'ai écrit un super long argumentaire sur pourquoi je pense que ce numéro-là il est correct il n'y a aucune prise de position qui est contre la femme je parle d'une situation que moi j'ai vécue dans une clinique d'avortement il n'y a rien il n'y a rien de méchant c'est un sujet qui est touché mais il n'y a rien de méchant puis ils m'ont réécrit toutes les raisons pourquoi eux ils ne veulent pas puis il y avait un paragraphe sur la joke de mosquée qui dégarde ça ça c'est non ça c'est non j'ai compris là c'est tu aurais volé avec une joke de samouraï peut-être on ne sait pas c'est ça ouais ouais ben oui ça serait ça serait d'actualité absolument sinon ce serait quoi mettons humoristiquement la meilleure comédie que tu considérais mettons le film film camping sauvage je pense qu'il y a deux types de comédies tu as les comédies d'humoristes fait que tu sais mettons des films comme Borat 2 pour moi je vais les réécouter souvent mais des comédies grand public à la Happy Gilmore qui ne se démodent pas pour moi ça c'est une des grandes comédies mais après ça tu as tellement différents types de comédies comme Truman Show c'est un genre de comédie puis c'est un grand film aussi je ne pourrais pas mettre de je ne pourrais pas dire c'est laquelle je ne sais pas mettons qu'on y va mettons efficacité des gags mettons on y va vraiment avec l'écriture humoristique plus qu'avec mettons le film ce que j'ai le plus ré-avoir je pense c'est Bad Grim ouais c'est vrai c'est drôle c'est drôle il y a quelque chose que c'est semi de la fiction semi vraie j'ai été le voir deux fois au cinéma ben ouais j'avais fait ça dans ma vie c'était comme c'est trop drôle je veux le revoir Eric Andrew qui a sorti un film j'ai trouvé le titre c'est un film c'est un peu à la bas de grand pas c'est genre il y a une ligne conductrice pour avoir une histoire mais c'est genre majoritairement les pranks ouais j'ai trouvé ça je ne savais pas que c'était pas en tout ouais je vais le marquer dans mes notes c'est Bad Trip c'est quoi Bad Trip c'est bon ça Eric Andrew en plus il a pris un dude qui ressemble un peu à Hannibal Buress pour être la personne qui l'accompagne c'est ça si vous voyez bien ben en fait c'est sûr c'est sûr non c'est vrai mais c'est vrai mais il a pris la même coupe il a pris la même shape mais c'est drôle pour vrai c'est un peu comme Bad Grimple je te dirais c'est moins drôle que Bad Grimple un peu mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de film un peu dans ce style genre c'est c'est extrêmement bon c'est mon genre ça fait longtemps que j'ai écouté du Hannibal Buress il vient de me donner le goût moi j'avais aimé son documentaire qu'il fait à Edinburgh que je ne sais pas si vous avez vu ça c'est vraiment nice il fait juste plein de choses pour le voir un moment donné il est rendu écœuré puis je pense que c'est dans les débuts du documentaire il raconte qu'après une soirée il y a une fille qui a dit si tu me comptes une joke je vais te montrer mes seins il était comme pour vrai mes jokes sont meilleurs que tes seins je ne me rappelle pas si tu avais déjà répondu à ces questions-là sur le podcast je pense que non non je ne pense pas moi ça dépend je dirais que mettons j'ai des comédies que je vais vraiment faire mais c'est parce que j'ai des insights dedans avec des amis c'est comme mettons Austin Power 3 Goldmember en québécois en français canadien avec mon bro Karim je pense qu'on se pitche des fois plein de répliques depuis beaucoup trop longtemps si on les réécoute ensemble je pense qu'on se pisse dessus tout le long sans arrêt on rit cave puis c'est même pas des câlins mais juste la mini-moi aime le chocolat Scott et non on rit c'est probablement le moins bon des trois les trois je les aime bien moi je les aime bien Wamanu t'as juste membre d'art qui fait juste ils ont le père dans Soul Power puis il est comme docteur Terrain est-ce que je peux perdre ses bijoux en or docteur Terrain il s'en fait que pensez-vous de non c'est le gré de hollandais de mes deux oui je m'en rappelle c'est vrai il a fait un film d'après c'est le frère d'art une espèce de twist qui n'a pas rapport mettons ça dans les comédies inside ça va beaucoup me faire rire sinon des trucs comme OSS 117 je vais rire fort quand même aussi c'est drôle c'est drôle au début quand la madame poigne le bébé oh le beau bébé puis elle veut juste le risser dans le bas d'une tente qui continue de rouler c'est vrai que c'est un bon film c'est quand même vraiment original aussi comme qu'est-ce qu'ils ont fait avec le film un ange de scène tourné eux-mêmes puis de vieux films de kung fu puis de faire du dub over ce que tout le monde a déjà fait dans leur vie vous avez vu c'était au cinéma cette année le film que c'est un kid durant la deuxième guerre mondiale que son ami imaginaire c'est Hitler Jojo Rabbit ah ouais ça a l'air bon ça je l'ai pas vu c'est trop top il faut jouer à ça c'est un génie je sais pas si tu te rappelles à la fin il y a genre une scène qui est comme une madame qui donne genre de quoi elle me dit elle fait va voir le monsieur puis il explique une gare de grenade c'est drôle il paraît que l'histoire c'est que le gars qui a écrit le film ou qui l'a produit il trouvait personne pour jouer Hitler fait que c'est lui qui a été poni pour le faire personne ne voulait jouer le personnage d'Hitler il est malade c'est sûr c'est un test de stress si le film est un flot puis ça reste tu sais juste marquer ton temps sur le film il a déjà joué Hitler ça fait mal en plus il a fait un Hitler attachant genre c'est comme ça c'est le gars le petit gars son ami imaginaire c'est Hitler puis c'est comme la jeunesse hitlérienne fait que c'est comme les beaux camps de jeunesse hitlérienne il y a toutes les fois qu'il y a Hitler qui parle il est genre full attachant genre il est comme un ami imaginaire mais non non c'était vrai c'était original en crise c'est pas comme ça c'est pas c'est pas c'est pas puis un autre Hitler qui s'en revient que j'ai hâte de voir c'est Mr. Bean qui joue Hitler oui c'est vrai oui ça va sortir pour vrai je pense que c'est une série je pense que c'est une série télé mais c'est c'est Rowan Atkinson qui fait Hitler puis honnêtement Pansy deux secondes juste physiquement de quoi il a l'air puis tout ça genre comme c'est plausible qu'il fasse un bon Hitler genre comme il a physiquement il pourrait avoir des ressemblances un petit peu genre si tu l'arranges comme il le faut puis il y a de quoi tellement intéressant aussi de genre le gars le plus aimé de la Grande-Bretagne genre devient l'homme le plus haït du monde genre il y a de quoi de le fun là-dedans mais je m'en prie plus du nom il y a un autre film que quelqu'un m'a proposé que c'est un peu obscur je sais pas si vous l'avez vu c'est tu sais il y a une théorie de conspiration qu'Hitler avait construit une machine à voyager dans le temps puis là le but de ce film c'est que la machine à voyager dans le temps elle atterrit en 2020 puis Hitler sort de la machine et le monde pense que c'est un gars qui joue un personnage et tout le monde le trouve tellement drôle et tellement fin tout le monde pense que c'est une satire d'un Hitler mais c'est quoi qu'un Hitler ouais ouais ça me dit quoi ça chaque fois qu'il fait des chaque fois qu'il fait des calls anti-sémites le monde s'est comme ah 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 c'est sérieux là l'idée est tellement géniale oh c'est drôle combattre le fascisme avec le rire c'est ça un peu genre c'est drôle excuse-moi je t'avais couché un peu non je disais rien je disais juste j'ai vu le trailer je pense c'était pas important ok non j'ai pas vu ça ouais t'es-tu son des films de Will Ferrell je suis un fan du gars mais ses films sont très familial ouais il y a une couple de coups de génie mais il y a beaucoup de films très très The Anchorman c'est pas quelque drôle je trouve je pense que quand je pense dans le 1 ou dans le 2 que je pense une de ses collègues c'est une black qu'il faut juste la voir puis il est comme black il veut montrer avec sa famille puis il est là puis il est comme fucking high bitch dans sa voix genre fin what comme tout ce que vu c'est noir c'est dans des vidéos clips ouais c'est mieux que il faudrait par exemple ils l'ont bien approché cette affaire-là parce que clairement Ron Burgundy est raciste le personnage est déjà sexiste c'est sûr qu'il est raciste puis on réussit à y trouver une espèce de twist attachante qui n'est pas blessante pour personne non plus mais qu'on comprend qu'il est comme mal à l'aise un peu en fait c'est ça je pense qu'il n'est pas raciste il est extrêmement xénophobe je pense que c'est ça qu'on voulait dépeindre il est plus ignorant c'est pas qu'il a de la haine c'est qu'il est comme genre j'ai aucun code de tout ça sauf ce que j'ai vu à la télé à Beauty par erreur j'ai trouvé ça brillant comme elle l'avait amené parce que c'était comme ça servait un peu tout le monde genre c'était parfait je trouvais mais le 1 d'ailleurs moi je suis un gros fan de ce type de film puis le 1 il avait fait un deuxième film avec je sais pas si vous saviez le 1.5 à partir du premier film tu peux le trouver sur internet c'est You Go Run Burgundy ou Wake Up Run Burgundy c'est ça le nom c'est le nom du film c'est le 1.5 dans le fond ils ont pris il y avait un deuxième scénario en tout cas pendant le tournage qu'ils ont supprimé il y a plein de scènes qui ont été perdues comme ça ils ont refait une maquette avec tout ça ils ont repris genre un autre chemin que le film pouvait emprunter narrativement puis ils ont fait un autre film complet avec d'une heure et demie puis c'est super bon c'est quasiment aussi bon que le premier en fait je pense je pense qu'ils ont juste pris les deleted scenes puis ils ont rajouté une trame narrative pour faire une histoire qui faisait du sens avec le reste genre de manette comme Chample je sais pas si tu te rappelles le dude avec le chapeau de cowboy qui fait de la calvitie il est juste sur le toit c'est comme manette au début du premier il y a un party chez Ron Burgundy tout le monde est autour de la piscine c'est juste genre c'est comme hey everyone orgy puis tout le monde regarde il y a personne qui parle fait sorry I misread the vibe c'est quoi ton pire moment c'est quoi ton pire moment sur scène qui t'aurait vécu ça peut être toi ou ça peut être même par rapport à quelqu'un d'autre mon pire moment sur scène j'ai pas tant d'anecdotes de moments où je me suis vraiment planté l'anecdote que je me suis planté mais j'étais capable d'en rire c'est quand même assez vague j'ai une petite anecdote cocasse parce que je n'étais pas fier de moi dans ma première année d'humour c'est Phil roi animo jockey puis je suis comme le chroniqueur puis là c'est le soir de l'Halloween puis mettons l'Halloween c'est le vendredi puis on est lundi puis là il me dit tu parles-tu d'Halloween dans ta chronique je suis comme ben non puis là il me dit ben ok allez Charles t'as pas le choix c'est l'Halloween on fait un show thématique ce que je fais c'est que je raconte que le soir de l'Halloween il y a une fréquentation à moi qui me texte puis hey c'est attendu qu'on se voit le soir c'est un genre de body call puis je suis comme hey t'es-tu déguisé puis elle me dit oui puis là moi j'arrive chez elle puis elle a juste un côte de fourreux une grande robe noire puis elle est habillée en cruelle mais je suis comme c'est pas sexy moi je me dis c'est dans le taxi puis là j'avais hâte d'arriver puis je suis comme calé t'as une grande robe noire mais une pérouque grise c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est qu'ils étaient dans la madame qui tue des chiens c'est pas une espèce de cinglée mais l'affaire c'est que la fille était dans la salle puis elle avait amené comme ses deux meilleurs chums de filles pour y montrer c'était qui le gars qu'elle fréquentait tu sais qu'elle aimerait ça que ça devienne son fils de chum et elle me voit juste la blaster on stage oh wow puis moi tu sais comme c'est quelque chose que j'ai improvisé sur le coup parce que je parle d'Halloween fait que tu sais j'étais comme j'ai pas pensé je suis rentré dans mon stock après ce que j'avais écrit puis là après ça j'avois je savais pas qu'elle était dans le bar puis là je suis hey t'as-tu du fun puis je réalise même pas que je viens de parler d'elle sur scène j'ai pas trouvé ça tant drôle je suis comme oh je réalise elle me parla ça a été un calme très amateur de ma part en même temps t'aurais pu t'en sortir en disant ben oui mais c'est parce que t'es ma muse j'avoue j'avoue oh wow tu as envie de rire de tes blonds sur scène ou les cliquettes fréquentées souvent c'est de manière un peu anonyme mais le pire qui m'est arrivé qui est un malaise c'est mon numéro sur l'avortement je le fais au bordel à un moment donné puis j'ai une ex-fréquentation qui est là quand on se fait à mon terme puis après le show elle m'annonce que elle s'est faite avorter de moi puis elle me l'avait pas dit oh oh tabarnak et c'est c'est ça là c'est plus grave que VHB ça là c'est un peu ça a été un peu ah ok tabarnak ah oui c'est 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 ah sinon j'ai une joke que j'ai écrite que je disais que ma grand-mère elle a pas beaucoup d'argent fait puis elle aime beaucoup ça me donner des cadeaux fait que là ce qu'elle fait de ce temps-là c'est qu'elle a bien la seule résidence pour personne âgée puis elle attend que les gens décèdent elle vole leur stock puis elle me donne ça en cadeau puis je disais mon petit chapeau il vient de là puis c'est des jokes puis c'est des jokes là on passait à la TV et la madame de la maison de petits vieux elle a confronté ma grand-mère ben non oh wow oh wow tu sais c'est inventé dans le sens que la seule histoire qui est arrivée c'est que il y a quelqu'un qui est décédé dans sa résidence pour personne âgée sa conjointe a fait une vente de garage elle m'a acheté quelque chose puis l'idée est partie de là de ah Chris c'est drôle que je porte du stock de ses voisins décédés ben elle s'est faite confronter par la madame de la résidence pour être sûre que c'était pas bien c'est humiliant là tu sais ma grand-mère est fière là puis ah c'est tout à fait ben oui c'est tout à fait c'est acquis de voler des montres à Marbex le pire c'est techniquement c'est pas du bain moi j'ai un de mes amis Isaac qui a un person podcast qui a pu maintenant mais avant il travaillait d'une place qui loue des appartements le groupe je te merci à à Longueuil puis quand le monde meurt tu sais la famille vient récupérer des affaires mais tu sais il y a des vieilles cochonneries que la famille elle veut pas qu'elle laisse c'est des trucs qu'il faut qu'eux autres jettent tu sais pas il y a des trucs qui sont nice tu sais comme moi j'ai un espèce de faucon empaillé dans mon bureau qui vient de là à l'entrée du bureau dans les air il est quand même badass est-ce que tu imagines quand même faire ben là je veux le faucon là Chris c'est dans le temps qu'il habitait avec Marie-Pierre puis lui il faisait juste arriver avec ça à l'appart j'entends j'ai ramené d'autres cochonneries ben ouais c'est quand même ça appartenait à des morts ben déjà ils sont morts ben je pense on va finir là-dessus merci beaucoup Charles les nuits les nuits les nuits que nous autres c'est ça fait plaisir ouais ouais vraiment merci t'as-tu des trucs à plugger Charles j'ai full de shows qui s'en viennent ben oui on peut aller tout à l'heure du bordel comédie club il se passe quoi avec ton vlog ça prendrait il y a plus de shows ouais mais il pourrait avoir un spécial pandémie ouais j'aimerais t'en commencer un genre un qui pourrait être pas peu ça ressemble à quoi la vie de Charles des chats en pandémie genre c'est quoi t'es potin je pense que j'ai des corpos sur Zoom je pense que je vais en filmer un ah ça serait cool ça a l'air horrible à faire moi des shows Zoom comme ça j'en ai fait dans le premier peut-être deux ou trois pis moi j'ai détesté faire ça j'ai vraiment pas aimé l'expérience à date j'ai fait des 10-15 minutes pis c'est pas si pire mais là je dois faire une demi-heure prochaine de chez vous ça me stresse un peu plus faire une demi-heure vanweb cam ben là je suis dans les bureaux ah cool je sais pas si vous arrivez à voir mais tu sais dans le fond un ordinateur avec ton pacing avec la caméra en haut pis le spot là tu fais ton setup ici bonjour tout le monde ça va bien nice c'est cool c'est qu'il y a deux salles comme ça pis là t'as une régie ici où le gars il fait le montage en live pis tout ça c'est lui qui t'envoie il y a une vitre entre la régie pis où tu t'es il me semble qu'il y aurait quelque chose de nice être un peu comme la Tupac genre bonsoir tout le monde c'est le wave juste voir comme la personne qui fait le montage pas rire parce que il fait du montage de style il y a juste comme ah ah ok ah là j'avais tout train de briser mon ride j'avais quelque chose de super beau en tête dans ce gros textu ça me tenterait c'est-tu les affaires de drive-in les sessons en char pis ces affaires-là j'ai pas fait les sessons en char non non je suis content il paraît que ça avait l'air top ouais ben tu sais tu vas en klaxonné à la place d'un rire pis t'es conditionné à ce qu'un klaxon ça soit synonyme de danger pis un phone je trouve que t'es juste fucker ta tête ben c'est l'équivalent à la place de rire le monde crie HEY ouais ouais c'est ça t'es dans le trafic tu conduis tu fais pas ton vanglais mort quelqu'un qui l'axonne t'es comme Christ le gars dis pas mais je suis pas d'accord qu'on finisse sur la question de Marco moi j'en ai une autre pour toi Charles mais finalement comment le roast c'est arrivé dans ta carrière parce que t'es quand même un des grands roasters genre de toi tu n'es pas ma vie est une série de hasard Phil Roy avait commencé le show du roast aux oufesses pendant que j'étais de son cours là puis moi j'étais en première année de l'école d'humour fait que je l'aidais à écrire ces affaires là il y avait une série de 4 roasts la première année je pense que c'était Jérémie Lemay Mélanie Couture Anaïs Favron puis quelqu'un d'autre puis Phil a pogné un accident de scooter la journée du show d'Anaïs Favron fait que c'est moi qui l'ai remplacé et mais tu sais il faut comprendre qu'Anaïs Favron à l'époque c'était la fille dans la route qui blastait toutes les humoristes elle était quand même connue cool puis là moi je suis arrivé j'étais en première année de l'école de l'humour et je te l'ai ramassé là tu sais je disais qu'elle a eu un enfant avec Vincent Bolduc je sais pas si c'est qui le gars de sur la piste bref c'est un comédien ouais puis je disais il est tout petit puis je disais ça prouve juste l'expression d'un petit plot les meilleurs ont rien tu sais il y avait des jokes mean là puis là je tombe en amour avec le roast là j'étais comme c'est tellement le fun puis ton évolution de gag de roast par rapport à cela à Charles maintenant comment admettons tu attaques un gag de roast quand tu veux roaster quelqu'un c'est quoi que tu cheques c'est où langue d'attaque que tu veux aller parce qu'il y en a beaucoup qu'on voit avec le prochain stand-up qu'eux autres c'est bon gag physique gag physique gag que t'es pas drôle puis que ta carrière va so-so sur une feuille je vais quand même marquer toutes les caractéristiques de la personne puis je vais essayer de trouver quelque chose d'autre que les mêmes caractéristiques où est-ce que je vais pouvoir faire un melt et pop de ces deux affaires là puis je pense qu'un de mes gags préférés à la vie de roast c'est j'ai écrit sur Corinne Côté que tu sais Corinne à l'époque elle était enceinte puis je disais Corinne elle mange ce qu'elle veut puis elle grossit pas je pense qu'elle est tombée enceinte juste pour avoir le poids nécessaire pour se tendre c'est bon fait que t'sais j'ai juste marqué le fait que Corinne j'ai marqué elle grosse pas puis là elle a grossi à quoi ça peut servir t'sais déjà il y a une absolute de tomber enceinte juste pour devenir gros là j'étais comme à quoi ça peut te servir de devenir gros j'étais comme ah mon dieu avoir le poids pour te reprendre c'est drôle 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 là je cherchais j'ai déjà juste mentionné ça c'est drôle il faut que je trouve un gag puis là j'étais comme oh mon dieu le gag c'était comme j'ai appris que t'es capable de te tourner c'est drôle il a même fait il a dit oui avant que je continue mon gag c'est le match parfait parce que t'as une tête de pédophile puis un corps d'enfant c'est drôle c'est juste la recherche pour moi trouver une joke de Rose c'est comme faire un sudoku tu regardes toutes tes informations devant toi faut juste que tu fasses les liens puis tu trouves la joke c'était drôle c'est drôle tu vas-tu te réinscrire j'imagine ils vont faire une troisième saison de Rose Battle tu vas-tu te réinscrire ou peut-être c'est déjà tourné puis j'ai pas le droit de vous dire le résultat là c'est classe dès que t'enlèves le recording je vais te le dire non non mais t'es participé on n'a pas compris ce que t'as dit ma connexion a sus un peu le cul je veux dire t'es participé dans le fond ouais ok c'est cool il ne peut rien dire d'autre je ne peux pas rien dire d'autre on va se laisser sur un suspense la réponse au prochain épisode merci beaucoup Charles de t'es joué à nous pour vrai c'est super cool puis vraiment merci t'as-tu fait un plaisir puis là peut-on je peux-tu laisser un petit indice oui vas-y ben oui moi j'ai compris écoute t'as du truc à plugger honnêtement non il se passe pas rien il se passe rien mais tu vas aller liker ta page facebook peut-être oui instagram facebook t'as-tu encore deux pages facebook ah non là c'est réglé ah bon bonne affaire d'être moi écoute tout de suite aussitôt qu'on finit ça je vais aller écouter l'épisode du prochain c'est la note qu'il y a passé ce soir je vais aller écouter ça j'incite tout le monde à aller écouter ça pour être super bon en première ronde j'ai bien hâte de voir ce que tu vas faire en deuxième ronde deuxième ou troisième c'est rendu la troisième c'est la troisième t'as manqué une mais il était bon c'est la deuxième c'était très bon c'est une anecdote de crack vraiment le troisième ronde c'est mon meilleur numéro je pense ouais j'ai vraiment hâte de voir ça je le regarde religieusement fait que je ne manquerai pas ça non plus j'encourage tout le monde d'en aller pas à ça aller liker la page de Charles c'est bon il se passe le cul en ce moment il se passe à rien il a besoin un peu de love c'est vrai c'est vrai merci Charles d'être joué à nous bonne semaine tout le monde oh yeah peace